Alors salut à tous j'espère que vous allez super bien donc ici c'est Jaco Gomez alias Kojanda pour ceux qui connaissent pas mon prénom. Alors ce soir nous sommes réunis pour partager encore une expérience, ce soir on va ici parler de nos créateurs de contenu. Vous savez nous sommes dans une communauté, il y a pas mal de personnes. Donc aujourd'hui on veut plus mettre en compte ces personnes là qui ont décidé de créer des contenus, que ce soit du code, que ce soit des vidéos, que ce soit des podcasts, que ce soit n'importe quoi. On doit créer du contenu pour édifier le monde, la communauté, etc. Donc ils sont nombreux dans la communauté, ils sont vraiment nombreux. Donc j'en ai choisi quand même quelques unes qui ont aussi partagé avec nous un peu l'expérience, les joies qu'ils ont à pratiquer cela. Ce que ça les apporte, ce que ça les apporte, il faut accepter. Ok, ce que ça les apporte, etc. Alors sans plus tard, on va commencer. Déjà il y a un invité qui ne sera pas là. Il m'invite, il m'a provenant à la dernière minute. C'est ici de Junior, mais de nous. Finalement il ne sera pas là. Peut-être qu'on va vous programmer pour une autre séance avec d'autres personnes. Donc pour ce soir, j'ai l'honneur d'ici de vous présenter au Nézim, au RAS Epicone. Donc ils sont les trois ici à, voilà, ils sont les trois invités ici dans notre métier. Donc sans plus tarder, Joel a laissé la parole. Donc ils vont se présenter rapidement. Et puis on va commencer le mythe. Merci et puis bonne visionnisation. Bonne écoute. Voilà. Donc Onésime, au RAS Epicone, vous avez la parole. Essaye de vous présenter rapidement et dites-moi ce que vous faites. On en a à dire. Ok, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. 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 Et vous pouvez allumer la caméra si vous voulez. Donc c'est pas interdit. Ok. Bon. Moi c'est Horace, Horace Feiyomi. Je suis ingénieur de formation en informatique et actuellement du travail en tant que développeur web en remote. Bon, je suis aussi créateur de contenu. J'écris des articles de temps en temps et j'ai récemment aussi commencé à publier des vidéos sur ma chaîne YouTube. Principalement sur la programmation Python. Ok. Déjà, tu peux nous envoyer les liens de tes références, ta chaîne YouTube et tout. Donc si les gens sont intéressés par ton travail, pourront s'abonner à ta chaîne et tout. Ok. Dans la partie commentaires, c'est ça ? Oui, dans la partie commentaires, oui. Ok. Donc merci Horace pour ta présentation. Donc Claude, tu veux nous dire quelque chose rapidement ? Bonsoir, Clément. Salut Claude. J'espère que vous allez très bien et que vous me recevez très bien. Oui, bonsoir. Moi, c'est Claude Fassini. Je suis développeur et je travaille actuellement en freelance. J'aime bien l'écriture. J'aime bien l'écriture. Je fais aussi un peu de la littérature. Bon. En dehors de ça, je partage beaucoup quelques codes avec mes amis. C'est ce que je peux dire pour le moment. Ok. Donc en gros, le contenu que tu crées, le contenu que tu proposes souvent aux gens, c'est du code. Ce n'est pas des vidéos. C'est du code que tu proposes comme contenu. Voilà. Exactement. Voilà. Donc pour finir, c'est nous avons Onisim qui va se présenter rapidement, dire ce qu'il fait et tout. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez. Moi, c'est Onisim Lewe. Je suis Lewe. Lewe. C'est vrai que c'est un nom qui est prêt à polémique. C'est comme ça, je m'appelle. Je suis développeur Fullstack. Actuellement, je suis développeur Fullstack. Enfin, je suis développeur Fullstack en général. Et actuellement, j'exerce en tant que Fullstack à Pejunia. J'aime le code. Et ce que je partage, moi, principalement, c'est en tant que contenu, c'est du code source à partir de GitHub. Donc, c'est un peu ce que je fais en général. Ok. Merci, Onisim. Donc, dans ce mythe, ce soir, nous avons trois personnes. Bon, il y a 25 mai. Finalement, il y a des problèmes. Il y a trois personnes. Nous avons ici Onisim et Claude qui partage du contenu code. Et nous avons ici Horace qui partage le contenu écrit et YouTube. Donc, bon, voilà. On a les deux types. Enfin, on a quand même une variété. Déjà, j'aimerais que Horace me parle un peu du contexte. En fait, ce qui t'a poussé, au fait, à créer, au fait, ces contenus. Est-ce que tu pensais que, voilà, peut-être dans le comité francophone, il n'y avait pas assez de contenu ? Ou bien, tu pensais que ceux qui étaient autour de toi n'étaient pas assez informés. Donc, il fallait que tu écris des articles pour les édifier. Et dis-moi, dis-moi pourquoi tu as commencé à créer du contenu. Voilà. Ok. Merci, Jacob, pour la question. Bon, je dirais que j'ai toujours voulu créer du contenu. Ce n'est pas particulièrement parce que j'ai remarqué qu'il manquait un type de contenu dans ma communauté et autres. Donc, personnellement, j'ai toujours voulu créer du contenu et pas forcément tech, pas forcément programmation, principalement sur YouTube, avoir une chaîne, créer des vidéos. Donc, depuis l'université. Mais je procrastinais beaucoup. Bon, j'attendais, soi-disant, le bon moment. Bon, vous savez, le moment qui n'arrive, en fait, jamais, quoi. Donc, il y a un jour, l'année passée, j'étais là, je lisais des articles. Bon, je lis assez d'articles. Surtout sur une plateforme DevTayo, des articles tech. Donc, je lis également des articles. Et à un moment donné, je me suis dit, bah, pourquoi je ne peux pas écrire des articles moi-même ? Et, bon, il n'y a pas beau. Il y a aussi le fait qu'il n'y avait pas encore beaucoup de personnes dans la communauté qui écrivent des articles. Et avec Cola Rollet, qui m'a un peu inspiré aussi. Donc, je lui dis, bon, puisque je lisais des articles et j'aimais son travail, j'ai dit, bon, pourquoi je peux écrire des articles ? Et juste comme ça, un jour, après le boulot, j'ai dit, bon, on va écrire un truc pour voir. Et donc, j'ai bidoué un truc. Et je pense même que jusqu'à présent, c'est mon article le plus lu, qui a le plus de réactions, le plus de succès globalement. Je l'ai écrit comme ça. Et, bon, j'ai amélioré et j'ai lancé, j'ai partagé naturellement à mes collègues et mes potes développeurs et autres. Et ce que j'ai vraiment, j'ai vraiment aimé, en fait, les réactions, le retour, les échanges, les commentaires. Et dans les commentaires, j'apprenais aussi des nouveaux trucs. Je suis très ouvert aux commentaires, aux suggestions, aux corrections. Donc, j'apprenais des trucs et ça m'a permis de réajuster l'article, d'apporter des modifications et tout. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé la création de contenu d'écrit. Et donc, j'ai vraiment aimé, j'ai continué à publier. Et j'ai même fait une série d'articles où j'ai fait une formation de débutants sur Django, Python. Et les gens qui ont vraiment aimé, qui m'ont donné des stars, j'ai déployé le projet final sur GitHub, sur mon GitHub. Les gens ont aimé, ont testé et j'ai eu des retours positifs. Donc, c'est aussi dans ce sens que j'ai commencé YouTube. Là, c'est un peu plus récent, en début d'année. J'ai dit, bon, j'ai commencé le contenu écrit, ça me marche bien. Et j'aime ça. J'ai dit, bon, pourquoi ne pas commencer une chaîne YouTube alors ? Et c'est comme ça que j'ai commencé aussi la chaîne YouTube, contenu tech, programmation, Python. Bon, le langage que j'aime de plus actuellement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé la chaîne YouTube. Et c'est encore, elle est encore jeune. Il y a encore beaucoup de trucs à faire. Donc, je suis toujours là, je suis toujours là. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au contexte qui m'a amené à devenir créateur de contenu de façon générale. Que ce soit test ou vidéo. OK. De ce que je retiens de ton partage, c'est que tu avais toujours l'envie de pouvoir partager ce que tu savais. Pas forcément parce que tu avais, tu étais meilleur que les autres, mais tu avais quand même cette folle envie de partager le peu que tu avais comme savoir. Donc, du coup, tu n'étais pas forcément dans les bonnes vibes qu'il fallait pour pouvoir le faire. Donc, de fil en aiguille, en lisant les articles, mais tu t'es dit, mais pourquoi ne pas écris moi-même quelque chose ? OK. Merci pour ce que tu as dit. Mais j'aimerais te demander, le sujet, le premier sujet, ça parlait de quoi ? Ton premier sujet. Parce que quand tu t'es dit, OK, voilà, puis disons quelque chose, ton premier sujet, c'était sur quoi en fait ? Comment tu as trouvé le sujet dans ce moment-là ? La première fois, c'est toujours compliqué. Oui, comment j'ai trouvé le premier sujet ? Bon, c'est... Je pense en ce moment, c'est le sujet que je... Oui, le sujet que je vois le plus souvent. Et les titres du genre, que ce soit sur Medium ou Dev, Taiyo. Et le titre, c'est souvent 10 bonnes pratiques qu'un développeur doit connaître, les 10 ou les 5 erreurs que les débutants commettent en programmation, les trucs du genre. Donc, en fait, des tops quoi ? Des tops, que ce soit les bonnes pratiques ou que ce soit les erreurs à éviter quand on est développeur, quand on est débutant et autres. Donc, c'est dans cette logique aussi que j'ai, je me suis dit, bon, par rapport à ce que je connais, quelles sont les 10 choses qu'un développeur doit connaître par rapport à mon background que j'avais en ce moment-là. Et donc, c'est juste comme ça, j'ai pris qu'est-ce que moi, je connais, mais voilà. Et je pense qu'un développeur devrait connaître aussi. Donc, c'était ça le titre. Donc, c'était en anglais, bon, en français, ça fait 10 pratiques ou quelque chose que tous les développeurs doivent connaître. Donc, c'était ça le premier article, c'était tout. Ok, je vais toujours rester sur toi et creuser un peu parce que moi, ça m'intéresse. Tu as connu dans la communauté pour ton contenu, pas bilingue, mais pour ton contenu anglophone. Pourquoi avoir choisi l'anglais? Bon, on sait tous que l'anglais, c'est la langue de l'informatique, mais il y a quand même des gens dans la communauté comme Amen et comme Junior Ganty qui, voilà, proposent du contenu français. Parce qu'il y en a, il y en a pratiquement pas assez, par exemple sur YouTube, Graphicart qui fait beaucoup. Donc, pourquoi en fait, si tu t'as dit, mais pour commencer, pourquoi ne pas, pourquoi tu choisis l'anglais? Parce que, puisque on a les contenus en anglais, il y en a tellement sur YouTube. Les francophones sont vraiment, ne sont pas vraiment gâtés sur ce, pourquoi ne pas avoir choisi français comme langue de base pour ton contenu et avoir choisi l'anglais? Ça m'intrigue. Ok. Bon, merci pour la question. C'est vraiment une question pertinente. Je vais avouer, je vais avouer que aussi, l'un des trucs ou l'un des objectifs que je visais dans la création de contenu en anglais, c'était aussi de travailler, perfectionner mon anglais. Puisque depuis plus de deux ans maintenant, je suis dans une optique d'amélioration continue de mon anglais, que ce soit écrit, comme parler, mon accent, tout et tout. Donc, je me suis dit, bah, dans cette optique, en fait, pratiquer l'anglais, ça me permet de pratiquer aussi l'anglais, quoi. Pratiquer le vocabulaire, pratiquer... Et, bon, oui, mon écoute aussi, le parallèle et tout. Donc, je me suis dit, je n'ai même pas trop songé au français. Donc, j'étais plus dans l'optique. Ok, donc, je veux créer du contenu et actuellement, en parallèle, je suis en train de travailler mon anglais. Bah, je dois commencer à écrire, à produire du contenu. En anglais, donc, c'est comme ça, c'est allé directement. J'ai même pas vraiment songé au français en ce moment. Bon, c'est pas que j'ai un truc contre la communauté. Actuellement, vous savez que la communauté, c'est une communauté française, britannique et bénin, mais je me suis dit, bon, on est tous développeurs, on lit beaucoup en anglais. Donc, je me suis dit que ça n'a pas posé vraiment de problème. Donc, c'est plus le fait que, en ce moment, au moins, j'ai commencé, j'étais dans une optique d'amélioration de mon anglais, que j'ai commencé le contenu en anglais. Donc, c'était pas plus parce que, actuellement, dans la communauté, il n'y avait pas beaucoup de contenu en français, comme probablement l'ont remarqué M. Amen et autres, et Kevin Deguila aussi, par exemple. Et c'est dans ce sens qu'ils ont vraiment essayé de commencer à proposer du contenu en français. Donc, moi, c'était plus dans une optique personnelle d'amélioration du monde anglais. Donc, en gros, tu es un créateur de contenu égoïste, au fait. Genre, en gros, tu ne... Peut-être que les articles, c'est peut-être pour les autres, pour édifier les autres, mais YouTube, c'est plus égoïste, c'est plus pour toi-même, au fait. Donc, que les gens regardent les vidéos ou pas, toi, tu as posté, toi, tu as parlé anglais, c'est ça. Je suppose que c'est ça. C'est plus égoïste. Je dirais oui, au début, oui. Parce qu'au début, ma chaîne YouTube, actuellement, mon objectif, c'est pas d'abord d'avoir beaucoup de vues, d'avoir... Mon objectif, déjà, c'est de partager ce que je connais. Parce qu'en fait, j'ai remarqué, quand tu travailles, quand tu as un truc, une connaissance ou une aptitude ou un skill, et tu publies un article ou une vidéo sur ça, la préparation, les recherches que tu fais, tout et tout, font que tu as une meilleure compréhension, en fait, de ce que tu es en train de partager. Donc, ça t'amène à faire plus de recherches et à vraiment mieux comprendre, en fait, le truc. Et tu découvres même des trucs que tu maîtrises par là que tu veux faire une vidéo sur ça pour partager. Donc, ça t'amène à travailler et à mieux maîtriser. Donc, en fait, je me dis, peu importe le nombre de vues, si ça me permet de travailler mon anglais et de m'améliorer moi-même, et en plus, maintenant, si toute personne aime, ok, c'est bon, non ? Oui, au tout début, je pense que c'est un peu de l'égorie, c'est un peu pour moi-même. Après, si les gens apprécient et autres, je vais peut-être être obligé de faire en fonction de ce que mon audience apprécie. Même pour le moment, oui, au début, c'est un peu pour moi-même la création de contenu vidéo, oui. Ok, merci Horace. On va s'en arrêter là pour toi actuellement. Si je décide de creuser, on ne va pas finir. Donc, les autres invités sont chauds. Ok. Ils sont pressés de pouvoir aussi partager un peu leur engouement, ce qu'ils vivent, de ce qu'ils font. Donc, on va prendre Claude rapidement. Claude, dis-nous, c'est quoi le contexte ? Pourquoi tu as décidé de partager du code ? Voilà, qu'est-ce qui t'a poussé ? Ou bien, partage-nous un peu, voilà, les sources, les origines de ce que tu fais aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais dire, pour commencer par écrire le code, je suis quelqu'un, j'aime suivre tout ce qui se passe sur Internet. Partout, je trouve le code, je regarde. Et généralement, avec mes collègues, mes amis, ce que je vois sur TikTok, les frameworks qui existent, j'aime bien les fouiller, voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et quand je travaille avec quelqu'un, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, j'observe bien les codes. Quand j'observe les codes, je vois peut-être parfois que cette personne-là, ou bien cette personne, voilà la façon dont ils écrivent le code. C'est peut-être pas propre, c'est peut-être pas bien organisé, ou même peut-être je vois qu'il y a des routines dedans, ou carrément, c'est que ce qu'ils font, ils pouvaient faire d'une manière un peu plus organisée et structurée. Et quand je constate ça, le premier réflexe que j'ai, au lieu de, par exemple, d'aller directement vers cette personne, de lui dire ça, je peux m'organiser et essayer de mettre ce problème-là que j'ai, que j'ai lu dans son code. Donc, c'est de résumer ou bien d'en faire, en fait, un petit travail, un code source que je balance sur mon TikTok ou bien que je vois que ça peut y aller dans les autres et que je partage. Et à la fin, je l'invite la personne, si c'est chez une personne, j'ai constaté ça, ou qu'avant, je partage sur mon groupe WhatsApp ou bien sur mon portail Facebook. C'est comme ça que j'écris généralement mes codes. C'est suite au constat des codes que je vois un peu sur le net, que ce soit entre les amis ou bien un peu partout. Voilà, voilà le contexte dans lequel j'écris du code. Ok, super. Donc, de ce que j'ai compris, c'est que tu n'as pas vraiment d'orientation précise. Tu es quelqu'un qui est passionné de code. Donc, du coup, tu es dans ton coin. Lorsque tu observes le code d'agence, tu te rends compte que le code que cette personne a écrit est peut-être pas bien fait selon toi. Au lieu d'aller voir directement la personne, toi, tu essaies de faire un clone chez toi. Tu essaies de te représenter, en fait, les conditions dans lesquelles ce code pourrait être appliqué dans les bonnes conditions que tu pousses sur ton GitHub. Et voilà. Et puis après, tu invites la personne afin de pouvoir voir ça. C'est un peu ça. Généralement, c'est ça. Donc, supposons, par exemple, que quelqu'un veut intégrer, par exemple, une API pour un système d'authentification. Il a écrit le code BAC. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais tu t'es rendu compte que, voilà, dans ce code-là, il y avait des choses quand même qui n'avaient pas bien fait. Au lieu de directement aller le voir, toi, tu proposes de créer toi-même le système d'authentification et de pouvoir pousser ça sur GitHub. Pour lui dire, voilà ce qu'on montre. Enfin, voilà une autre façon, selon moi, plus meilleure de pouvoir résoudre le problème. C'est bien ça. Bon, pour donner un exemple, pour éclairer ça, je veux dire, j'utilise bien KKP, TDAP, par exemple. Et je travaille et je répète souvent la même chose. Je vois aussi mes amis répètent la même chose tout le temps. Alors qu'avec un projet de la Ravel, alors qu'on utilise souvent, par exemple, le projet de la Ravel. Alors, je me suis dit, comme ce truc-là, c'est répétitif, tout le monde pouvait le faire, tout le monde le fait avec difficulté ou bien. Et si on essaie de trouver un moyen un peu plus facile d'installer soit les deux ensemble ou bien, en tout cas, une fois que tu installes ce que j'aurais à mettre en place, genre, tu vas te passer de ces étapes qu'on fait avec les, comment dire, les paquets de KKP ou bien de FIDAPI de façon native. Alors, je vais dire, OK, je mets en place un truc qui va faciliter soit la vie aux autres, soit moi-même à l'interne pour que quand je vais vouloir faire un autre projet de cette nature, je n'aurai plus à répéter ce truc-là. Donc, ça fait un exemple. En dehors de ça, en dehors de cet exemple, si je vois que quelqu'un, lui aussi, a ce problème, je fais la même chose. Donc, pour éclaircir l'idée, en gros, c'est ça. OK, je vois. Donc, dis-moi, ce sur quoi tu travailles actuellement, je pense que depuis quelques temps, il y a un projet que tu as mis en place, un projet assez intéressant. Tu peux nous parler un peu de ce projet-là. Pourquoi tu as mis en place ce projet? Quelles sont les conditions? Parce que si tu t'inspires à chaque fois de tes collègues, des situations, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en place ce projet? Ou bien, qu'est-ce que tu as remarqué comme problématique? Afin que nous puissions lire avec toi un peu comment tu as détecté ces problématiques-là pour pouvoir mettre en place une solution? Je dis que ça peut intéresser les gens de savoir comment on peut s'inspirer des autres pour pouvoir mettre en place une solution qui marche. OK, merci. Je pense que tu parles de CUV, surtout de validation de formulaire que nous sommes en train de mettre en place. En réalité, pour avoir l'idée-là, j'ai eu deux projets un peu de taille. Et comme nous savons tous, les vraies problématiques sur un site Internet, c'est la validation de formulaire. Surtout, s'il faut que l'utilisateur tape tout ce qu'il a tapé et il faut que, c'est lorsque le serveur rencontre qu'il y a d'erreur, en fait, c'est à leur retour. Ce n'est pas très bien pour l'expérience de l'utilisateur. Donc, il y a ça. Deuxièmement, l'autre problème, c'est que si je dois gérer validation, surtout si ça va être dynamique côté JavaScript, il y a le nombre de lignes de code. Je prends un exemple, je vais valider un nom, par exemple, un nom. S'il faut faire ça dans la rigueur, il faut commencer par voir si le nom comporte au moins une lettre au début. Donc, il faut voir la longueur. Après ça, il faut vouloir afficher maintenant le message d'erreur. À vouloir faire ça très rapidement, d'écrit, tellement de lignes de code, quel que soit l'entrée, le framework qu'on aurait utilisé. Donc, moi, je me suis dit, OK, voilà, il y a deux projets là et je dois répéter cette étape-là que je trimballais depuis quelques années. À chaque fois, il faut faire des ifs faciles pour valider des formulaires ou bien il faut utiliser jQuery ou bien il faut utiliser, comment dire, le component d'Angula. Bon, je me suis dit, alors on pourrait faire simple, on pourrait se débarrasser de toutes ces étapes. On pourrait faire une façon de faire de telle sorte que on va se concentrer sur autre chose que de la validation. C'est là où je me suis dit, OK, on va essayer de penser une validation qui va uniquement se baser sur le HTML. On ne va pas écrire de code JavaScript avant de valider notre formulaire. Alors, j'ai une idée de dire, OK, pour chaque input de mon formulaire, je vais essayer de lui assigner les règles, comme les règles natives, comme mine, mais d'une autre façon. Et en même temps, je gère les messages de telle sorte que moi, je n'aurai plus à récrire ni règles de validation ni messages. Alors, lui-même, il va s'occuper de voir selon les règles qu'on lui a spécifiées, de gérer, d'afficher les messages de façon dynamique. En dehors de ça, les autres choses qui sont un peu compliquées, je vais dire complètes à gérer, pas compliquées, mais complètes, c'est écouter l'événement qui va déclencher la validation, les différents types de données, par exemple, les fichiers, les dates. Tout ça, ça fait vraiment partie des choses très, très complètes à gérer, qui nous prennent du temps. Vraiment, ça fait partie des choses aussi, ça prend du temps pour faire un petit truc. Alors, avec Uv, cette solution, par exemple, on n'a pas du tout à gérer ces choses-là. Il n'y a pas de... C'est peut-être, par exemple, je suppose que je veux valider un fichier. Alors, je lui dis, je mets... Il y a une règle qui s'appelle un file que je mets sur ça. Une fois que je mets sur ça, quand l'utilisateur aura peut-être cliqué dans ce champ, il ne va rien sélectionner, il a automatiquement le message que vous... Il y a un message par défaut. Tout comme vous-même, vous pouvez spécifier un message. Et ce message, c'est directement sur le HTML que vous le mettez. Ce n'est pas un code JavaScript que vous allez faire. Je suis le seul à l'avoir perdu, bien. C'est le général. Vous me recevez maintenant ? Oui, on te reçoit. Moi, je le reçois. Je le reçois clément. OK, d'accord. Vas-y, tu peux continuer. Donc, pour faire ce genre de truc, quel est l'événement qui va déclencher la validation ? Est-ce qu'il faut désactiver le bouton de soumission de formulaire par défaut ? Est-ce qu'il faut customiser le message ? Est-ce qu'il faut rendre la validation automatique ? Tout ça, c'est ne gérer pas des attributions. Tout ça, c'est ne gérer pas des attributions HTML sur les attributions que vous mettez dans votre formulaire. Et puis, lui, il s'occupe de tout ce qui reste. Donc, voilà la solution et qu'on essaie de mettre en place. Et je remercie vivement Python Bénin et JS Bénin, parce que je ne savais pas qu'il a l'accueilli avec privacité ce truc-là. Donc, voilà un peu pour ce truc. Pour que ce que l'on a dit, Claude, tu as là une démo rapide que tu peux nous montrer rapidement ? Est-ce que tu as déjà une page toute faite avec une démo rapidement ? Tu peux nous montrer ? Si ce n'est pas grave. Ça peut prendre peut-être deux minutes pour que j'allais mettre ça. Si la démo est prête, elle est déjà disponible, déjà, pour ne pas perdre le temps, tu peux nous montrer. Mais si ce n'est pas disponible, on va passer au lésime. Ok, il n'y a pas de souci. Normalement, bon, ça prend juste une seconde de plus. Je ne comprends pas. C'est bon. Ok, vas-y, montre-nous un peu, partage un peu ce que tu nous expliques là. Peut-être que ça va nous permettre à nous autres de valider nos formulaires plus simplement. Tu peux partager ton écran rapidement. Ok. Bon, on exige, si tu as aussi une démo, que tu peux nous montrer rapidement. Tu peux préparer les pages, si tu as avec ton PC. On va voir un peu ce que tu fais, ce qui est là, quoi. Donc, je le dis à l'avance comme ça. Est-ce que vous voyez maintenant ? Moi, je ne vois pas ton écran. Est-ce que vous voyez l'écran, s'il vous plaît ? Oui, je vois l'écran, oui. Ok. Je viens par exemple, vous voyez. Je viens sur ceci, par exemple, et je souhaite valider, par exemple, l'âge d'un utilisateur. Alors, pour l'âge, on sait que ça doit être un entier et que c'est peut-être un champ qui est requis. Vous voyez ici les règles qui sont appliquées. Il y a Recruit, il y a Int et puis il y a Bitune. Le Bitune ici, c'est pour dire, là, je dois être, par exemple, compris en tel nom, et tel nom. Donc, quand vous mettez le curseur dedans, vous enlevez ça. Vous avez le message, par exemple. Ce qui est encore très intéressant, par exemple, sur ce formulaire-là, quand on regarde dans le code, on a spécifié le code. Ici, voilà. Ici, par exemple, on a spécifié quels sont les événements qui vont se déclencher pour que, quels sont les événements qui vont déclencher, par exemple, la validation. Alors, j'ai dit Moose Over, Pulse, Moose Out et puis K-Op. Ce qui fait que, si je viens sur mon site et que le curseur passe, comme on l'a dit, j'ai la validation. Par contre, pour l'âge, ce n'est pas ça. Donc, si je voudrais un autre événement, alors je pourrais le faire. Ce qui fait que vous pouvez créer un événement qui va sur mes apps chez vous, que vous pouvez écouter également pour déclencher la validation. Si je prends l'exemple de fichiers, c'est la même chose. Je vais essayer de prendre un fichier. Je vais prendre ceci. Par exemple, la taille du fichier doit être comprise entre un mot et cinq mots. Et ce fichier comporte, le fichier que j'ai sélectionné, c'est six mots normalement. Ce qui veut dire que vous pouvez utiliser la règle between et spécifier le nombre de mots que vous voulez aux deux extrémités. Et pour l'installation, c'est vraiment simple. Une fois que vous avez importé, par exemple, le CDN, c'est tout ce que vous avez à faire. Et puis... Ta présentation, franchement, la connexion n'est pas du tout bonne chez toi, on dirait. Je ne sais pas si c'est chez moi. Je pense que les gens se plaignent dans le chat. On ne le voit pas du tout bien. Il y a des bugs, des décalages et tout. Si tu peux redémarrer ton routeur, ta connexion, peut-être qu'on aura un truc beaucoup... Oh, bon. On en a vraiment sur... Ok, ok. Je trouve qu'on va faire... Ce qu'on va faire, peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien parier. Et aussi mon écran est petit, c'est pas un grand écran. Je ne sais pas si c'est... Non, c'est pas ça le problème, en fait. Ok, ils n'ont pas vu le code. Ok, ok. Donc, présente-nous le code. Sinon, moi, je n'ai pas vraiment... Il y avait des touches, non ? Ok, pour le code... Je pense que c'est de ton côté. Bon, ok, d'accord. Bon, présente-nous le code, alors. Présente-nous le code. Présente-nous le code rapidement. Je vais m'assurer que... Je présente le code, alors, Claude. Ok, je vous montre. Est-ce que vous voyez un peu plus maintenant ? Non, non. Ok, je vous montre. Ok, ok, ok. Jamais partagé que le navigateur. Je pense que ça va être ça. Jamais partagé que le navigateur. On voit les codes maintenant. Oui. Moi, je vois les codes. Ok, donc, ça, par exemple, c'est le sixième que vous importez. Et c'est tout. Et vous initialisez le... Comment dire ? La librairie en question. Après ça, il n'y a pas quelque chose à faire à part spécifier les règles. Je prends, par exemple, pour le test ARIA. J'ai dit, ça doit être un champ qui est requis. Ça doit commencer par une lettre majuscule. Et ça doit commencer par une formule de politesse. Bonjour, bien, bon, quelque chose de ce genre. Et après, j'ai spécifié les messages. Bon, je peux bien sûr laisser, mais les messages viendront en anglais par défaut. Et quand je viens sur l'âge, par exemple, ici, j'ai dit, là, j'ai requis aussi, que ça doit être un entier. Et ça doit être compris en 18 et 80. Voilà. Et j'ai spécifié les messages, que lorsque il y aura erreur, les messages qui seront affichés. Donc, c'est tout par exemple pour utiliser Q. Et nous sommes en train de travailler pour qu'on ait assez de règles, histoire que, bon, vous puissiez... Bon, tout le monde, tous ceux qui souhaiteraient l'utiliser, puissent vraiment l'utiliser bien et sans difficulté. Donc, je vous montre la documentation. Donc, voilà, la documentation française est ici. Donc, voilà, vous pouvez lire et voir comment customiser tout ce que vous avez envie de customiser. L'objectif principal de Qube, c'est bon, je peux couper maintenant. L'objectif principal de Qube, c'est valider les formulaires de façon simple et rapidement, sans avoir besoin d'écriture, de code, javascript. Bien sûr, si vous voulez customiser ou bien ajouter de nouvelles règles, alors vous pouvez ajouter les nouvelles règles comme vous voulez. Je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je pense que... Allô? Oui? Bon, moi, j'aurais... Bon, déjà, merci pour la présentation. Bon, c'est un truc que j'aime beaucoup, j'ai apprécié. Le travail, tout et tout. Moi, j'ai juste une question. Bon, c'est juste... Au reste, on va prendre les questions à la fin, tu peux les noter. Je pense que j'ai déjà rejoint le mythe, je viens de rejoindre ça. Ma connexion m'avait fait froid. Bon, je n'ai pas vraiment suivi, je pense que lors de la rediffusion, je vais revoir ça. Déjà, Claude, déjà, c'est un très bon travail et tout. Bon, moi, j'ai des questions et tout, parce que l'HTML est assez volumineux. C'est ce qu'on a un peu remarqué avec T1, CSS, quand c'était sorti tout la première fois et tout. Bref, on va revenir sur ça à la fin. Merci, Claude, pour ce que tu nous as partagé et tout. Je pense quand même que c'est un projet assez intéressant. Donc, les gens enverra bien à la fin, les questions, les retours. Ça te permettra aussi de pouvoir améliorer ton produit. Maintenant, on va passer à Lewe Onesim, qui va nous parler un peu du contenu test, de pourquoi il a commencé à créer du contenu code. Qu'est-ce qu'il a poussé ? Est-ce que c'est égoïste ? Est-ce que c'est à titre partage, etc., etc. Donc, Onesim, tu nous dis un peu pourquoi tu as commencé à créer du contenu ? Tom et Horace a dit tout à l'heure, moi-même, j'avais toujours eu envie de pouvoir partager du contenu parce que je suivais énormément de personnes sur Internet, notamment les personnalités concernant les technologies que j'utilisais au quotidien. Et je les voyais malgré tout ce qu'ils faisaient comme travail. Ils postaient des tweets, des articles. Enfin, ils arrivaient quand même à travailler, à partager énormément de choses à la communauté. Donc, c'est quelque chose que je, en tant que geek, passionné du code, je me voyais bien aussi faire ce genre de choses pour me voir en tant que développeur. Donc, ça faisait partie de mes objectifs depuis toujours. Mais je n'y suis jamais arrivé, peut-être parce que je ne voyais pas des gens d'ici le faire. Et ça faisait que, je me disais que, bon, de toute façon, si je postais quelque chose, ça ne serait pas très connu du public et ça ne serait probablement pas de qualité parce que très souvent, on a cette connotation-là de ne pas proposer quelque chose de bon, surtout quand ça vient d'ici et que, surtout quand ça vient d'ici, tu en parles au collège. Quand tu proposes quelque chose, les gens ne veulent pas toujours utiliser. Et je me dis que peut-être que ça serait peut-être pareil ailleurs. Les gens ne vont pas peut-être trouver ça intéressant. Du coup, c'est quelque chose qui a fait que, bon, sur mes JPC que j'avais eu à utiliser, tout ce que j'avais fait comme projet, j'avais fait énormément de projets. Et à l'époque, probablement, notamment au langage C et QT pour la programmation de desktop. Du coup, il y avait assez de choses que j'avais fait que je n'avais pas pu publier, malheureusement. Et c'est après, quand j'ai commencé par travailler, que j'ai vu qu'il y avait des gens dans la communauté ici qui partageaient des choses, des articles et pas mal de choses. Au fait, le contexte, je dois avouer que ce n'était pas du tout pour partager du contenu. Quand j'ai publié, parce que moi, le contenu que j'ai partagé, notamment, ce sont les libérés que j'ai publiés, ce n'était pas du tout dans l'objectif de partager du contenu à la communauté, parce que je ne savais pas que des gens allaient apprécier ou aimer ce que j'allais faire. Du coup, c'était plus, peut-être plus pour moi-même. Je dirais que c'est égoïste, un peu comme Horace, pour le cas d'Horace. C'était plus, je voulais essayer juste pour voir, est-ce que ça allait marcher ? Est-ce que moi-même, je peux partager, développer une librairie et publier et je pourrais l'installer sur ma machine et ça va fonctionner et que je pourrais l'utiliser sur mes projets ? Donc, c'était partie de là, juste pour m'exercer mon chronique. Au fait, quand j'ai voulu publier mes librairies l'année passée, parce que je crois avoir publié trois librairies, ce n'était pas que j'avais eu à travailler complètement sur le projet. J'avais déjà des bouts de composants qui étaient à ma disposition depuis toujours. Au fait, je n'ai commencé pas à utiliser Tawin CSS très tôt et sur des projets. À l'époque, il n'y avait pas énormément de composants dans la communauté, puisque Tawin, c'est jeune, très jeune. Il n'y avait pas énormément de composants dans la communauté et il fallait faire la plupart des composants soi-même. Du coup, moi, dans le cadre des projets sur lesquels j'ai eu à travailler et pour la toute première entreprise là où j'ai bossé, j'ai eu à travailler sur des bibliothèques de composants, à développer des bibliothèques de composants from scratch. Vous savez, quand on télécharge souvent et… Enfin, quand on veut travailler sur des projets et les boîtiers n'ont pas les moyens pour recruter un designer, souvent on télécharge des templates et il y a énormément de composants. Je suis bien amené à développer ce genre de template-là et pour pouvoir les utiliser sur pas mal de projets. Du coup, j'ai développé pas mal de dashboards avec pas mal de composants que j'ai documentés à ma façon à l'époque. Et je me disais à un moment donné, c'était juste l'année passée, je me disais, bon, voilà, est-ce que je ne vais pas partager les composants que j'avais développés ? J'avais quand même énormément de composants à ma disposition que je pouvais mettre à disposition. Je me suis dit que non, que je ne vais pas publier une bibliothèque de composants en entier, que je vais plutôt publier peut-être un composant pour voir si ça allait marcher, puisque c'était juste pour tester. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai partagé un composant que j'aime beaucoup et que j'ai réutilisé sur pas mal de composants et sur pas mal de projets et Riat Darwin CSS Select. C'est un composant, au fait, à chaque fois que je travaille sur un projet, j'ai souvent l'habitude d'installer, moi je travaille beaucoup sur des projets fonts et à chaque fois que je veux travailler, j'installe souvent un composant Riat Select. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une librairie que j'ai beaucoup utilisée et quand il fallait l'utiliser sur un projet de Darwin, ça ne s'adaptait pas à cause du style. Et vous savez qu'avec Darwin CSS, il y a le reset de Darwin qui fait que si vous installez une bibliothèque CSS, ça risque de reset les styles de la bibliothèque. Donc, c'est comme ça que j'ai développé moi-même le composant FormSquatch avec Darwin CSS et Riat. Et le composant, je l'ai publié comme ça. La semaine qui a suivi, j'ai eu pas mal de retours que j'ai vraiment apprécié, enfin, qui m'a vraiment encouragé à continuer dans ce sens-là. Et c'est comme ça que j'ai publié le deuxième composant. C'est Creator Redless Accordéon. Oui, voilà. C'est de l'accordéon sans style. Vous pouvez l'utiliser sur votre projet pour faire votre accordéon sans style. En fait, là aussi, bon, je me disais que c'était un composant qui pourrait être utile. Parce que quand j'ai vu qu'en partageant le site avec les gens, ça, les gens ont beaucoup apprécié. Et j'ai commencé par voir des gens télécharger la bibliothèque et me faire des retours. Il y avait des issues sur GitHub. Et puis, je répondais, j'ajoutais de nouvelles fonctionnalités. Je me suis dit que, bon, voilà, j'ai d'autres composants à ma disposition que je pourrais partager aussi. Donc, et... Mais pour le lien, c'est à moi, vous parlez, ou c'est... OK, je prétends. Au fait, donc, je me suis dit que, voilà, que je vais publier ce composant que j'ai trouvé utile sur des projets. Au fait, j'ai eu à travailler sur des sites par Formsquash, c'est-à-dire des sites avec des menus à l'infini. Et pour pouvoir réaliser, pour pouvoir le réaliser, j'ai eu pas mal de problèmes à l'époque pour pouvoir faire, pour pouvoir le faire. Et je me suis dit, voilà, moi, j'ai eu pas mal, j'ai eu du mal à faire ce genre de trucs. Donc, du coup, comment, moi, je peux faire, par exemple, pour permettre à des gens de pouvoir avoir leur menu et leur site-bar avec un niveau de... Enfin, avec un niveau de profondeur assez... Enfin, ça peut être 4, 5, 6. Du coup, c'était dans ce territoire-là que j'ai partagé aussi le composant. Et je me disais que les utilisateurs ne devraient pas, comment je vais dire, avoir du mal avec le style. Du coup, je l'ai rendu le composant Redless, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le style que vous voulez au niveau du composant. Le composant, lui, en bas, j'ai toute la logique au fait. C'est que c'est via des tags HTML custom que vous créez votre site comme vous voulez. Mais maintenant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs utilisateurs. On pourrait juste l'utiliser comme un accordé enceinte. Vous pouvez l'utiliser pour faire votre site-bar. Bon, peut-être que j'aurais à envoyer des liens. Vous allez faire de quoi il parle. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai continué, tout simplement. Et le dernier projet sur lequel j'ai eu à travailler et qui, actuellement, me motive beaucoup plus à partager du contenu, à publier, à partager du contenu, c'est la tête-piqueur que j'ai eu à publier récemment. Donc, c'est un peu ce qui m'a motivé. Au début, je n'étais pas du tout dans l'objectif de partager vraiment du contenu. C'était juste pour voir, est-ce que moi-même, je peux réaliser une librairie et l'envoyer sur un petit TNPM et l'installer moi-même et l'utiliser sur des projets. Et c'est en le faisant que j'ai vu que les gens ont apprécié. Et moi-même, j'ai, enfin, vu que ça m'a encouragé à continuer dans ce sens-là. Donc, c'était un peu le contexte dans lequel j'ai eu à faire tout ça et tout ce qui a suivi par la suite. Ok, merci, on exige. Donc, de ce que moi, je retiens de vos partages à tous, vous avez commencé à créer du contenu de façon égoïste. c'est de base, c'est pas pour aider les gens, c'est pour vous aider vous-même. Donc, c'est un peu ça. C'est gauche, mais c'est un peu ça. Et je vous comprends. Et tu as un lien, enfin, tu as un truc là rapidement qu'on peut te montrer pour test. Ou bien, tu peux nous montrer rapidement quelque chose, mais c'est bon, ça peut y aller. Oui, enfin, je pense que je peux montrer quelques liens, peut-être. Tu ne peux pas partager ton écran, mais... Là, j'essaie de partager mon écran. Je ne sais pas si... Ok, bon, là, je viens de me connecter. Je partage mon écran. Vous voyez mon écran où il y a des bugs. Oui, je vois l'écran. Ok, parfait. Bon, ça, c'est le repo de l'accordéon Redless dont je parlais tout à l'heure. J'ai le témo qui doit être là, voilà. J'ai fait quelques applications de la librairie et j'ai utilisé ça pour réaliser un accordéon. On peut l'utiliser dans ce cas-là, par exemple. Enfin, je rappelle que tout ce qui est script, vous n'avez pas à gérer cet aspect-là. C'est-à-dire que, est-ce que quand on clique, qu'est-ce qui va se passer ? Vous n'avez jusqu'à utiliser des tas custom qui sont que j'ai mis à disposition pour pouvoir manipuler la librairie. Donc, c'est les cas, enfin, c'est les applications, voilà. Et la sidebar, par exemple, les ondes de sidebar que j'ai réalisées avec. Maintenant, pour l'utilisation, oui, voilà, pour l'utilisation, comme je l'ai dit, c'est juste des tags que vous mettez. Et voilà, grâce à ça, vous avez votre accordéon. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, bon, je vais peut-être parler de la librairie, de la TED Picker. Ça, c'est la documentation. Voilà, je vais peut-être aller sur la partie des mots. Donc, ça, c'est un peu la TED Picker que j'ai réalisée récemment. Au fait, ce composant-là, j'ai une version Fuse.js et j'ai cherché la version Reax à l'époque où je voulais l'utiliser, mais je ne l'avais pas trouvée. J'ai été vraiment surpris de n'avoir pas trouvé un équivalent Reax. Du coup, j'avais une semaine au boulot. Je n'avais pratiquement rien à faire. Du coup, je me suis concentré et j'ai passé tout mon temps, toute la semaine, à travers les fues et j'ai sorti une première version à l'époque. Donc, c'est un peu ça. Il y a pas mal d'options que vous pouvez utiliser au niveau de la librairie. Il y a plusieurs thèmes également. Vous pouvez customiser. Ça supporte Dark Mode. Enfin, vous pouvez faire quand même assez de choses avec. Pour la toute première librairie que j'ai eu à publier, c'est le select-là. Je me rappelais à l'époque, j'avais du mal. Je ne savais pas comment publier une librairie. Enfin, à l'époque, il fallait manipuler les bundlers comme Webpack ou pour le passer pour pouvoir builder la librairie. Et je crois qu'il y a M. Thomas qui est dans le mythe, qui m'avait aidé dans le temps. Je le remercie au passage pour pouvoir trouver. Il m'avait montré les exemples de repos que je pouvais utiliser pour pouvoir faire et pour pouvoir faire ma propre librairie. Donc, c'était la toute première librairie que j'avais faite à l'époque. C'est un select. C'est exactement... C'est le clone de RéaT-Sellets. Je ne sais pas si vous connaissez RéaT-Sellets. C'est une librairie assez utilisée. Enfin, je pense, parce que le nombre de temps dans l'autre aujourd'hui, je pense que c'est quand même énorme. Excusez-moi la connexion. Bon, ça prend du temps. Sinon, si vous allez sur RéaT-Sellets, vous allez voir que c'est à peu près la même chose, à part que j'ai rajouté moi-même mon propre style ou ma façon de voir certaines choses. Sinon, c'est à peu près le même concept. Il y a pas mal d'options. C'est que vous pouvez désactiver le champ. Ça supporte plusieurs thèmes. Il y a les options groupées. C'est l'aide groupée. Vous pouvez faire des groupes. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément disponibles sur la documentation. Enfin, sur le test, sur la démo. Voilà la documentation de la librairie. Donc, en allant dessus, vous allez voir tout ce qui est disponible. Donc, c'est quelques trucs que j'ai eu à réaliser que j'ai eu à réaliser à l'époque. Maintenant, je crois avoir partagé aussi dans le groupe Python-Bénin un portfolio. C'est-à-dire qu'à partir de votre identifiant Kitor, vous fournissez... C'est que lorsque vous clonerez le repos et vous fournissez votre identifiant Kitor, il va vous générer un portfolio. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu générer ce portfolio à l'époque. Et j'avais touché. C'est aussi un projet que j'ai réalisé et j'avais mis le lien au niveau de Python-Bénin, je crois, à l'époque. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ce qui me motive à continuer de partager tout le contenu, par exemple, c'est de voir que des gens sont intéressés par ce que je fais. Et aujourd'hui, on est à 101 cas de télévisionnement. Je ne m'y attendais pas du tout. et c'est en train de prendre une proportion où je me dis que j'ai la responsabilité de proposer un contenu qui doit être performant et qui répond aux besoins de beaucoup de personnes. Et le fait que j'ai des gens avec qui je travaille et ça m'amène à m'améliorer, je peux dire que c'est ce genre de choses qui me poussent aujourd'hui à continuer dans ce sens-là. Donc, c'est à peu près ce que je peux montrer actuellement. Ne pas être beaucoup trop long. OK. Merci, Onézim, pour ce que tu nous as montré. C'est motivant de voir dans la communauté quelqu'un qui a créé un package qui est utilisé à l'international. Ça veut dire qu'au Bénin aussi, on peut créer des choses qui peuvent être utilisées à l'international. Donc, vraiment, merci pour ton travail et nous t'encourageons. Moi, je t'encourage à continuer comme ça, à ne pas décer les bras. Mais là, pour ceux qui font réacte et tout, donc n'hésitez pas à faire un tour sur l'aéropos. si vous voulez contribuer à son travail. Alors, on va passer à autre chose. Donc, dites-nous, je ne commence pas, Horace. Horace, dis-moi, comment tu arrives à... Je ne sais pas. Quelle est ta fréquence déjà? Quelle est ta fréquence de publication? Parce que moi-même, je suis créateur de contenu, donc quand je publiais à l'époque, je sais ce que ça veut dire. Je n'ai pas en plein détail. Quelle est ta fréquence de publication par semaine? Ok, merci, Jacob, pour la question. Merci pour les présentations précédentes. Je n'ai pas une fréquence, je n'ai pas un emploi habitant défini pour mes publications, que ce soit l'écrit ou vraiment aussi que ce soit les vidéos. Donc, je publie plus en fonction de ma disponibilité et de mon inspiration du mouvement. Donc, à un moment, à un moment, j'étais très régulier au niveau des articles. Je pouvais être là, je finis le boulot et j'ai juste une idée comme ça. Mais je lis les articles, ça me donne une idée comme ça. Et donc, ça m'a pris un jour comme ça, je lisais un truc et j'ai dit mais c'est tout qui est trop intéressant. Donc, j'ai creusé un peu, j'ai publié un truc sur ça, le jour même ou d'autres fois, c'est un article plus long et je prépare et je publie. Donc, je n'ai pas pour le moins une fréquence donnée et donc, mon routine n'est pas d'être vraiment, vraiment régulier. Donc, par exemple, sur ma chaîne YouTube, je n'ai pas dit une vidéo chaque deux semaines. C'est plus une vidéo et alors que j'en publie. Donc, c'est plus ça. pour le moins, on est encore, au niveau de YouTube, on est encore en train de tester un peu l'environnement. et au niveau du writing, aussi, ce n'est pas vraiment régulier, régulier. Ok, en fait, je pose cette question parce que, étant moi-même YouTuber, je ne le suis plus actuellement, étant moi-même ancien YouTuber, c'est que, pour ceux qui ont un peu de, comment dire, pour ceux qui ont un peu la hype, la super hype comme moi, c'est-à-dire, on a des fréquences. Enfin, les YouTubers, quand tu prends les YouTubers comme Graphica, les gars qui étaient actifs, enfin, les gars super actifs, tu vas avoir, ils ont une fréquence de publication. Soit une vidéo par semaine, soit une vidéo chaque vendredi, des trucs comme ça. Donc, je pose cette question, c'est, comme tu es YouTuber, je ne suis plus à aller juste à chaque parce que moi, je ne fais pas vraiment du Python pour vraiment voir ta fréquence de publication. Je ne sais plus si aussi le nombre d'abonnés a augmenté. sinon moi, à l'époque, je publiais les vidéos, je pense, deux fois dans la semaine. Wow. Deux fois dans la semaine parce que je préparais la vidéo du lundi au mercredi, lundi au mardi, mercredi, je monte, je fais la vidéo, je monte et le vendredi, je fais des podcasts. souvent, je faisais une vidéo et vendredi, il m'arrivait même d'en publier trois ou même quatre. Ça dépend du sujet. Si tu sais, c'est des sujets assez, pas trop compliqués, très simples, tu peux enchaîner directement il n'y a pas assez de montage derrière pour dire que voilà, tu veux faire un truc vraiment compliqué. il m'arrivait aussi d'enchaîner trois, quatre vidéos par semaine dans le temps. Donc, je pose cette question pour savoir comment tu organises ton temps en tant que développeur avec tes missions, tu travailles en remote, comment tu organises ton temps, voilà, le boulot et ce métier de 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 directeur et plus de youtube même si tu ne le fais pas tout le temps mais comment tu organises ton temps ? Est-ce que tu attends d'avoir des breaks au boulot avant de le faire ? Il y a des moments où tu as envie franchement de plus bien contenu sur tel sujet, comment tu te comment tu t'organises au fait pour le faire ? Ok, oui. Donc, pour le moment, à une période, à une période, j'étais régulier au niveau des articles. Je me disais, ok, au moins, au moins, chaque deux semaines, je dois publier un nouvel article. Mais actuellement, je ne suis plus vraiment réglé. J'ai fait une pause au niveau des articles pour me concentrer un peu plus sur YouTube. Et YouTube aussi, je n'ai pas défini l'emploi du temps pour dire non, je vais publier une vidéo chaque, comme tu faisais deux vidéos par semaine ou tant, tant, tant. Non, pour le moment, non. Ce sera bientôt le cas parce que aussi, je compte commencer une émission sur ma chaîne YouTube. Je spoil un peu, je ne vais pas en dire plus. Donc là, il sera vraiment programmé, il y aura un emploi du temps, c'est telle fréquence et autres. Donc oui, je vais commencer mais pour le moment, ce n'est pas encore réellement le cas. Ok, d'accord. Maintenant, moi, j'ai un petit conseil à te donner, je ne sais pas si ça va peser dans la balance. Le point, c'est que moi, j'ai toujours voulu écrire des articles mais malheureusement, je ne suis pas bon en écriture. Peut-être que c'est une occasion pour moi de m'améliorer. c'est la flemme mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que... Comment tu sais que tu n'es pas bon ? Comment tu sais que tu n'es pas bon ? On ne sait jamais. Peut-être que tu es bon mais en fait, tu as peut-être le syndrome de l'imposteur ou bien, tu penses que les gens ne vont pas comme Pironésine, tu penses que les gens à... Est-ce que je peux publier les gens vont aimer ce truc ? Est-ce que donc... En fait, tant que je n'ai pas fait un petit essai pour voir un peu comment les gens vont réagir, tu ne peux pas vraiment t'auto-déclarer que tu n'es pas bon en écriture. Tu as raison. En fait, je le dis parce que moi, les vidéos que je faisais, je les... C'est des vidéos que je préparais très peu. Bon, en fait, je les prépare... En fait, je n'écris pas. Il y a des gens qui écrivent des scripts. Moi, c'est un truc vraiment assez... assez loup pour moi. J'ai écrit tout le script de la vidéo. Je le faisais au début pour les franges d'accroche au début. Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. C'est le fait au début mais quand j'ai compris le truc dont je ne fais plus. Donc, les articles, en plus, les articles, tu dois les détailler. Tu dois les détailler par une vidéo, tu peux aller plus vite, tu peux parler, mais les articles de l'éditer. Donc, ce serait raison pour laquelle c'est un peu compliqué pour moi. Mais le conseil que moi, je voulais te donner pour aller vite, c'est que moi, ce que moi, je pensais à l'époque, c'est que si j'avais la possibilité d'écrire les articles, je fais une vidéo et j'écris l'article de la vidéo. Par exemple, je crée une vidéo par exemple sur, comment dire, comment faire un système d'authentification avec Adonis vu. Ou bien avec Adonis, par exemple. Je fais une vidéo pour faire le système d'authentification où je montre effectivement comment le système d'authentification, je l'ai réalisé. En parallèle, j'ai créé un article pour ceux qui ne veulent pas regarder la vidéo, j'écris un article pour qu'ils expliquent ça ou je retenus les mêmes codes tout simplement. Donc, c'est ce que moi, je pensais à l'époque de pouvoir faire. Et je pense que Graphicat aussi, c'est le même principe. Il a un site sur lequel tu as les vidéos, mais je pense qu'en description, il essaie de détailler un peu le contenu de ce qu'il a dit dans la vidéo. Donc, tu as encore des exemples, des trucs comme ça, etc. Donc, tu peux essayer cette formule-là. Ça te permettra quand même d'être actif, celui-là, ça va plus te demander du temps et de l'énergie. je vois. Merci beaucoup pour le conseil. Ok, merci. Je vais passer à Claude. Claude, tu es, j'ai vu ton réponse, tu as quand même beaucoup de choses. Bon, pas beaucoup, bon, 14, que tu essaies d'entretenir du mieux que tu peux. Comment tu arrives à gérer toi, tu as freelance, donc ça doit être un peu plus simple pour toi. Comment tu arrives à gérer ton temps, Claude, avec tes activités de freelance, freelancer, et écrive sur lequel tu es focus actuellement. Comment tu fais ? Tu es full là-dessus. Dis-nous un peu comment tu gères ton temps. Peut-être que parmi nous, il y a des gens qui veulent vraiment se lancer sur YouTube, qui veulent se lancer dans la création de contenu code. Ils ont peut-être envie de savoir comment vous gérez votre temps. Ils ont un boulot, ils font des DDD à chaque fois, des deadlines, des developments. comment ils peuvent aussi créer du contenu. Donc Claude, si tu es là, tu me dis rapidement comment tu fais ou quoi, je ne veux pas. Merci pour la parole. Moi, je vais dire l'organisation de mon temps, ça a réellement commencé il n'y a pas encore six mois. En temps, bon, si je travaille sur un projet, je dois le finir avant de faire autre chose. mais ce n'est plus ça. Ce que je fais généralement actuellement, c'est que j'ai essayé, je vais dire pendant mes premières années, j'ai essayé d'évaluer plus ou moins à quelle fréquence je fais un truc et combien de temps ça me coûte à peu près. Ce qui fait que quand je commence à faire un truc, je sais plus ou moins quand je peux finir. ce qui fait que si je dis OK, pour telle chose aujourd'hui, je finis à midi 0, je ne peux pas finir. Je m'arrête là où j'avais dit que j'allais finir. Je m'arrête à midi pour passer à faire un autre que j'avais programmé. Donc, en gros, je suis rigoureux que je finisse ou pas un ancien truc. Une fois que j'ai dit OK, à partir de telle heure si telle chose je veux faire, c'est comme ça que je garde ça. OK, donc en gros, tu n'as pas vraiment de formule. Oui, mais tu fais juste ce qui te marche. Toi, tu fais juste ce qui te marche. En quelque sorte. OK, on va passer au nésime. Peut-être que lui pourra nous en dire plus parce qu'il a trois packages. Il a des millions de personnes qui comptent sur lui pour que le package fonctionne. Donc, voilà, des gens font des tests, des millions de personnes. c'est beaucoup plus astronomiques. Comment toi, développeur qui travaille actuellement dans une boîte, comment tu arrives à gérer ça? Je suppose que tu as des contributeurs qui t'aident aussi ou pas, ça peut arriver. Mais non, comment on les aime aujourd'hui que tu gères ton temps avec tous ces trois packages que tu gères avec des millions d'utilisateurs qui se plaignent à chaque fois dans les ushous ou disent voilà, telle fonctionnalité. comment tu arrives à gérer tout ce flou de personnes et arriver à satisfaire tous ces développeurs. Bon, est-ce que j'ai de formule? Moi, j'avais publié mes packages à un moment donné où j'avais vraiment du temps devant moi. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'était pratiquement la fin de l'année passée où dans la boîte où on était assez relax. Du coup, en ce moment-là, j'avais vraiment tout mon temps je dirais pratiquement devant moi pour pouvoir travailler. Mais après, je n'avais pratiquement plus le temps. Et franchement, c'est très compliqué à gérer à mon niveau parce qu'il y a aussi le décollage horaire parce que les gens peut-être disent que tu le packages eux là-bas peut-être c'est 8h mais je dois ici c'est 8h du matin et que tu vois la notification par mail de l'échose et il faut corriger peut-être ton problème qu'il y a sur le paquet. Actuellement, je n'arrive du tout pas à gérer. Peut-être que c'est vous qui allez me donner tes conseils. Je n'ai pas du tout de planning. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que je ne m'organise pas. C'est peut-être à cause de ça que je n'arrive pas à gérer. C'est vraiment dans la journée quand je sens que j'ai un peu de temps comme ça que je travaille sur une échose que j'ai vue ou enfin je fonctionne en priorité. Quand je vois que telle chose bloque, par exemple, le fonctionnement d'un paquet je corrige. Donc c'est un peu ça et les contributeurs ne sont pas toujours disponibles également eux aussi parce que tu as parlé de contributeurs tout à l'heure. On n'a pas, je ne sais pas, comme si on avait un groupe où on planifie les tâches sur les paquets alors qu'il y en a beaucoup actuellement. Donc c'est un peu ça. Ou c'est un week-end où je suis à la maison et je suis disponible ou un jour férié et je rush ce jour-là pour ajouter les fonctionnalités. Donc c'est un peu comme ça que je fais. Ok. Déjà, de base, tu avais parlé du fait que tu as commencé à créer du contenu qu'un pas égoïsme. Bon, je reviens là-dessus. Mais non, si tu es contribuée, est-ce que tu discutes avec eux pour savoir effectivement qu'est-ce que vous en pensez de tel vie ou bien en freestyle tu montres seul sur le truc et tout. Tu as parlé du fait que tu n'as pas de goût ou parce que tu consultes tes collaborateurs. Est-ce que tu es toujours seul? Est-ce que le projet évolue? Est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui je ne suis pas seul? Parce que si tes collaborateurs qui sont censés t'aider, tu ne les consultes pas et que tu fais tout seul, tu as toujours fait tout seul quoi. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, je ne sais pas déjà, je ne connais pas l'histoire mais est-ce que tes collaborateurs tu discutes avec eux? Est-ce que tu as leur contact? Est-ce que vous échanger? Est-ce que vous communiquez souvent? Est-ce que peut-être il n'est pas temps de créer un groupe pour que vous puissiez être en contact? Parce que l'on ne peut pas tout faire seul. À un moment donné, il faut déléguer, il faut distribuer les tâches pour les chefs d'entreprise et c'est comme ça. Il faut distribuer. Tu ne pourras pas tout gérer tout seul. Déjà, réponds-nous, réponds à la question. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont peut-être comme ça. Ils sont tout seuls alors qu'il y a des gens qui peuvent les aider. Je pense que Claude a parlé d'équipe tout à l'heure de son groupe et tout. Peut-être que Claude lui pourra peut-être te donner des conseils par rapport à ça. Déjà, raconte-toi un peu à tes collaborateurs ou à tes collaborateurs. Est-ce que tu as un contact permanent avec eux? Et comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont juste contributeurs? Est-ce que tu as des contacts? Est-ce que vous avez d'échanger au moins une fois? Etc. Excuse-moi, Jacob, mais souvent, tu développes tellement la question que, franchement, je ne sais plus à combien de questions je dois répondre. Au fait, comment dire? Au début, il y avait des collaborateurs qui étaient vraiment très intéressés par ce que je faisais et puis, on échangeait par exemple par Twitter, tu vois, et un a d'autres même sur LinkedIn et un récemment sur Discord. Au fait, comment ça se passe, Jacob? Il y a certaines personnes qui vont finir sur ton répond et qui vont corriger peut-être un truc rapidement. Peut-être, il y a une figure qui manque quelque part au niveau de la documentation ou... Enfin, dans tes collaborateurs, il y a de ces gens de collaborateurs qui ne seront pas peut-être intéressés par le projet comme certaines personnes, comme d'autres, quoi, tu vois. Et, on a dit que tu ne pourras pas vraiment compter sur eux. J'ai essayé de discuter, enfin, de prendre contact avec des gens, mais j'ai senti qu'il y a certaines personnes qui, eux, ne te répondent pas, tu vois. Du coup, est-ce qu'il faut vraiment continuer la discussion? mais il y en a d'autres quand même qui sont vraiment actifs sur les repos et qui, voilà, quand il y a un truc, eux, ils participent, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Et ces personnes-là ne seront pas toujours disponibles tout le temps. Maintenant, c'est vrai que j'avoue, je n'ai pas pensé à créer un groupe où j'allais inviter tous les collaborateurs, tu vois. Du coup, aujourd'hui, je dois courir dans tous les sens. il y a un problème sur accordé, je vais corriger, il y a un problème sur ses lettres, je vais corriger ou sur la date piqueur. c'est un peu ça. Peut-être que je vais penser à créer le groupe pour pouvoir échanger avec eux. Ok. En fait, je le dis parce que tu n'es pas souvent actif dans la communauté. Pour ceux qui font, moi, je te connais, je te connais très bien. Pour ceux qui te, enfin, je te connais très bien. Donc, tu n'es pas souvent actif dans la communauté et tu as des outils quand même qui sont assez intéressants. Peut-être que des gens n'ont même pas aidé du fait que tu as tel composant. Peut-être que dans le chat ici, les gens ne savaient même pas que les gens étaient stupéfaits du fait que Ariad, tout la date piqueur et tout. Donc, les gens ne savaient pas. Peut-être que si tu te reposais aussi un peu, je ne dis pas que tu reposes sur la communauté, mais peut-être que si tu communiquais assez autour de tes outils, j'ai l'impression que tes outils, c'est plus aux problématiques d'extérieur, en fait. Tu l'as fait ici au BNM, mais tu es plus attaché aux gens de l'extérieur. Je ne sais pas si tu es contributeur. La majorité sont au BNM ici, dans notre communauté. Sinon, tu peux quand même de temps à autre dire, je présente tel outil, voici ma librairie et tout. J'aimerais avoir des collaborateurs. Il y aura dans le groupe, dans la communauté des gens, peut-être qu'ils pourront, même si les gens veulent juste avoir le tag, je contribue à tel projet, on sait au moins qu'ils contribuent à tel projet, mais il y aura quand même des gens dans la communauté qui seront quand même ravis de travailler avec toi. Il y aura des gens comme ça, donc tu peux aussi communiquer un peu aussi. Oui, je comprends ta préoccupation. Peut-être que c'est moi qui n'hésite pas beaucoup. en fait, je crois au début, quand je publiais mes packages, j'envoie un lien peut-être dans Python Benet et dans un autre groupe, je crois, de JavaScript, enfin, de JavaScript béninois, je pense. Mais voilà, j'envoie le lien et peut-être je publie, je fais en tout cas, j'écris un truc peut-être sur Twitter ou sur LinkedIn au cas où il y aurait des gens qui pourraient être intéressés. Mais le problème est que peut-être les gens vont venir mettre des stars pour m'encourager, mais les gens ne rentrent pas peut-être et ils essaient de voir le code. Enfin, je dis ça, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés dans le code, tu vois, et voilà, jusqu'à dire qu'on peut corriger telle chose, on peut corriger, tu vois. Donc, peut-être que le projet en ce moment-là n'intéressait pas, enfin, les composantes que j'ai développées en ce moment-là n'intéressaient pas les gens, ces gens-là, tu vois. Au fait, il y a le fait qu'avant de participer à quelque chose, c'est que tu vois la chose, ça t'intéresse, tu sens que tu peux l'utiliser, donc je participe. Je ne sais pas si tu me comprends, Jacob. C'est peut-être ça qui a manqué et que les gens peut-être d'ici n'ont pas participé. Sinon, je crois avoir envoyé les liens dans les groupes. Je ne sais pas si je dois encore me répéter pour que les gens puissent se dire ah oui, il faut qu'on contribue, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Ok. Moi, je pense quand même qu'il faudrait aussi que je suis l'aspect communication pour qu'un outil puisse quand même donner. C'est le problème d'Adonis aujourd'hui. Adonis, ils n'ont pas assez communiqué autour. Ce qui a fait que NestJS explose quoi. Donc, on parle de framework d'aspect modernes aujourd'hui. On parle de NestJS. Alors qu'Adonis aussi est un framework à utiliser. On ne va pas rentrer dans ce détail. Donc, en tout cas, je pense quand même qu'il y aura des gens de bonne volonté dans la communauté et tout. Je pense que Claude récemment a commencé à publier dans la communauté. Si Claude, c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas assez, c'était un fantôme dans le groupe. Excuse-moi le thème Claude, tu es un fantôme. Et je pense qu'avec ce que tu as commencé à publier, au moins les gens te remarquent, les gens savent que tu existes. Au moins quand tu as écrit, au moins c'est pas le gars qui a fait tout ça. Donc comment tu gères tes groupes ou fait ? Comment tu gères tes collaborateurs ? Comment tu tombes tes collaborateurs ? Comment tu gères rapidement ? Bon, je ne veux pas dire si j'ai un collaborateur ou quelque chose. En fait, c'est grâce à toi et je n'ai commencé pas en réalité d'oublier les choses là que tu vois. Sinon, je n'aime pas trop en fait oublier. Je n'aime être effacé parce que ça me dérange jusqu'à commencer par peut-être dire ok, telle personne, telle personne. Ça me dérange franchement. Donc c'est grâce à toi tu m'as dit attention, si tu ne communiques pas sur tes choses, ça, les gens ne vont pas utiliser. Sinon, sincèrement, je n'ai pas tellement de choses que je dirige comme ça, surtout côté groupes et consorts. C'est vrai, j'ai les deux, mais je publie seulement les concepts de programmation et donc concernant les projets, je n'en parle pratiquement pas. OK, je pense quand même que la communication elle est vraiment importante. Moi, je suis quelqu'un, je me lance. Je vais juste faire une petite parenthèse. Cette émission, par exemple, discutons entre développeurs, c'était pas l'émission de base. Moi, pour ceux qui me connaissent au Nesim, j'étais un fan de Graphicart et je pense même que ma chaîne Gojanda, c'est un peu référence Graphicart et je pense même que mes vidéos, quand je les publiais dans le temps, les gens disaient que mes vidéos ressemblaient beaucoup plus aux vidéos de Graphicart parce qu'à un moment j'ai fait des vidéos 40 minutes. Les gens me disaient mais c'est Graphicart. Donc, les gens étaient un peu trucs là. Graphicart, ce que moi j'aimais chez Graphicart, c'est qu'il avait des lives. Je me rappelle, on aisi, j'en parlais souvent sur l'Onesim, j'ai déjà toutes les lives de Graphicart que je suivais. Je suivais même les lives en live. Voilà, je suivais même les lives en live. Donc, du coup, il a peut-être un gars vraiment qui avait des gens autour de lui qui le suivait et tout. Donc, moi, je n'étais pas un super développeur. Je me suis dit bon, il serait aussi intéressant d'avoir des lives chez nous au Bénin ici où on pourra quand même partager, discuter de technologies et des trucs comme ça. C'est là, j'ai commencé à créer ce mythe. Ce mythe, c'est ça. Julikaël se rappelle très bien. C'est comme ça. Je me rappelle même plus de comment réellement ça a commencé mais c'est comme ça. C'était un truc qu'un pote. Il y avait Onesim, il y avait Julikaël, il y avait des gars d'une université. On a commencé ça comme ça. Et je pense qu'on n'a même pas de thématique, il n'y a même pas d'invité. Et c'est quand je suis rentré dans Python-Bénin, malgré toutes les grosses têtes, je partageais quand même mes mythes. Je ne connaissais même pas Junior Danty et il était rentré dans le mythe et on discutait comme ça. Après, j'ai su que c'était quand même quelqu'un d'important. Je ne savais pas mais je publiais quand même et tout. Même mes vidéos YouTube, je les publiais comme ça dans le groupe que ça plaise ou pas, que ça plaise ou pas. Donc voilà. Je me suis juste rappelé du conseil de teacher du net. Teacher du net disait que si moi j'ai une chaîne YouTube, c'est comme si j'étais dans une classe et que j'étais le professeur. Si déjà cinq personnes, si cinq personnes arrivent déjà, si j'arrive d'y avoir deux vues, même un seul vues là, je suis bien content. Parce que c'est comme si tu étais dans une classe et tu as cinq personnes devant toi qui ont vu la vidéo. Ça dit il y a suffisant. Même si tu as des millions, si tu as un million, c'est bon. Donc je pense qu'à un moment donné, il faudrait communiquer et voir ce que ça donne. Ne pas se fatiguer de communiquer. Parce que ce n'est que comme ça que les gens seront attirés par ton produit et tout. Tu peux avoir un très bon produit mais si tu ne communiques pas assez autour du produit, le produit serait excellent mais les gens ne vont pas l'utiliser. Je pense déjà que pour les aimants, son produit est assez utilisé donc il n'a pas besoin de répéter ça encore dans le groupe. Mais je pense quand même que tel contemporain, il y aura forcément des gens peut-être qui sont intéressés par le projet qui pourront peut-être contribuer. Voilà. Donc voilà un peu un général assez parlé de moi, ce qui ne devait pas c'est le cas. Donc voilà. On va passer à la question suivante. Voilà. Avez-vous un intérêt particulier à continuer aujourd'hui ? Ce que vous faites ? Est-ce que c'est... Si oui, si vous avez un intérêt à continuer ce que vous faites ? Est-ce que c'est l'argent qui vous retient ? Je pense que YouTube, YouTube c'est remunéré. YouTube c'est remunéré si tu gères bien. Tu as au moins 4000, tu as 1000 abonnés, 4000 heures de visionnage c'est remunéré sur YouTube. Quand tu es créateur de contenu paquet, tu as des opportunités. Est-ce que c'est l'argent qui vous retient actuellement ? Tout bien, c'est la passion, c'est avoir nos réputations dans le domaine. Auras, tu peux nous dire un peu ce qui te retient aujourd'hui à continuer, à pouvoir partager du contenu. Frangeux, tu peux nous dire ce que tu retiens. Ok, merci Goh et Jacob pour la question. Oui, donc ce qui me retient pour la création de contenu, tout d'abord, comme je l'ai dit, un peu égoïste, c'est travailler chez moi-même parce que quand je travaille chez un article, je travaille chez une vidéo, c'est beaucoup de recherche, c'est beaucoup d'approfondissement sur ce que je savais déjà et donc je comprends mieux et je découvre d'autres choses. Donc c'est d'abord un peu pour moi-même et que ce soit le writing ou la vidéo, ça me permet de travailler un peu mon anglais. donc c'est d'abord un peu de l'égoïsme. Maintenant, la réputation et l'argent mais la reconnaissance et l'argent, je dirais aussi oui mais comme ce sont des trucs qui ne dépendent pas vraiment de moi, donc je n'y pense pas trop surtout que je suis encore je dirais jeune dans la création de contenu donc je me concentre plus sur ce que je peux contrôler donc essayer de produire le meilleur contenu possible lié à la programmation et donc actuellement pour le moment je ne suis pas vraiment régulier mais je serai très bientôt et oui donc avec le temps toujours avec le temps et oui la production de contenu de qualité je pense que en fait ça serait une conséquence à un moment donné donc quand le moment viendra en fait ça serait simplement une conséquence donc pour le moment je me concentre à partager ce que je connais de la meilleure façon possible et donc travailler chez moi-même et être un peu un peu égoriste comme tu l'as dit donc oui d'abord c'est pour moi-même ensuite et la reconnaissance oui la monétisation qu'un YouTuber n'aurait pas de se faire monétiser à un moment donné mais ça ça viendra je vais me concentrer sur ça pour le moment je pense que le Bénin est dans l'histoire des pays qui ne bannent pas YouTube à cause de nos frères de nos frères de nos frères Gaïman oui non mais il y a des monde d'après ce que je sais il y a des moyens de contourner cela pour quand même réussir à se faire monétiser et il y a aussi d'autres moyens de monétiser sa chaîne YouTube donc comme pour le moment on n'est pas vraiment là ça va du point ça va ça va je découler ou bien ça va les moyens de monétiser vont se présenter d'elles-mêmes au bon moment ok super bon Claude dis-nous un peu qu'est-ce qui te motive aujourd'hui aujourd'hui à continuer ce que tu fais je pense quand même qu'avec QuickV tu es bien parti si tu es bien parti c'est déjà un très bon départ qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer à travailler sur cette librairie bon honnêtement au début moi c'était pas j'avais pas un objectif précis au début mais comme les gens commençaient pas à s'intéresser à ça je remercie notamment monsieur Ahmed monsieur Thomas Ottawa beaucoup de personnes trois encore toute la la communauté JS Bénin et puis ton Bénin franchement ce sont eux en réalité qui ont une envie de continuer sinon souvent quand je fais ce genre de choses je abandonne mais aujourd'hui si je dois continuer il y a d'abord souvent cette satisfaction que j'ai quand les gens utilisent un truc et ils disent oui c'est bon ton truc m'a aidé à faire un truc très rapidement je sens une certaine joie une certaine satisfaction deuxième chose bon côté égoïste la route comment on dit écrit une histoire écrit une histoire pour que même aujourd'hui après demain le futur cette histoire peut être contée je suis très enthousiaste pour ces gens des choses écrire une histoire donc aujourd'hui ça fait partie des choses qui me motivent écrire une histoire pour être bref à vous écouter vous me faites penser au gars du blue lock bon bref c'était juste une parenthèse on exime qu'est-ce qui te motive à continuer aujourd'hui à créer de ces packages est-ce que tu fais tu as trois packages trois packages internationaux qui font le tour du monde actuellement voilà c'est un honneur qu'est-ce qui te motive à continuer malgré quand même le manque de contribuieux bon sans le faire et quand je ne dis pas qu'il est international c'est quelque chose que toi tu aurais pu envoyer tout à l'heure il ne faut pas garder tes composants sur ta machine c'est tout au fait comment dire au début comme je l'avais soulevé tout à l'heure j'avais juste touché des composants que j'avais sur ma machine et je me disais que j'allais en toucher peut-être tout après c'était juste pour et il faut assez à ce que moi-même je peux développer une librairie et maintenir cette librairie-là mais après je ne serais pas peut-être aussi optimiste ou positif comme Horace et puis Claude parce que après le stress qui le stress après de maintenir trois paquets je me suis arrêté tout de suite je ne publie plus les autres composants je ne sais pas si vous voyez au fait c'est vrai que quand j'ai publié ces paquets-là les retours j'avais énormément de retours des messages les gens m'écrivaient qu'on me dit que voilà ce que j'ai fait c'est bon et c'est vrai que je n'avais pas pas énormément de retours d'ici parce que enfin je le sais je ne sais pas s'il y a des gens d'ici qui utilisent le paquet donc comme je vois énormément de retours des gens qui l'utilisaient ça me motivait à continuer il y avait aussi le fait que en travaillant avec d'autres développeurs les gens ils vont faire des remarques sur ta façon d'écrire du code ça ça te pousse aussi à t'améliorer du coup c'est autant que les manques me poussaient moi à vraiment et faire tout à continuer par exemple au début moi je faisais du style script mais je ne l'utilisais pas vraiment sur des projets oui donc c'est grâce à tout je crois quand j'avais publié le paquet de ces lettres à l'époque je crois il y avait quelqu'un la toute première personne qui m'avait même écrit dans les issues il m'avait je l'avais contacté sur Twitter et puis il m'avait dit que voilà que j'ai un paquet j'ai un truc intéressant qui serait bien d'avoir une version de test pour que les utilisateurs de test puissent l'utiliser et c'est simplement ça qui a fait que j'ai vraiment commencé par faire du test à fond oui donc j'apprends en travaillant sur les paquets du coup ce sont des éléments qui moi me motivent aujourd'hui à continuer et bien sûr je suis du même avis que Claude et Horace par exemple parce que ça te permet quand même d'avoir une certaine réputation ça te permet d'avoir quand même un calé d'adresse des gens que tu ne connais peut-être pas des gens d'ici comme des gens d'ailleurs qui peut-être te contactent pour intervenir sur des projets oui donc c'est autant d'éléments qui me motivent moi à faire tout cela et pour la petite anecdote par exemple j'avais suivi une émission où il y avait une grosse boîte je ne me rappelle pas vraiment du nom de la boîte qui disait que eux ils voulaient faire des recrutements et ils ne savaient pas comment faire tout coup ce qu'ils ont fait c'est qu'ils sont allés ils ont fait un filtre de tous les utilisateurs qui dortent de leur pays où ils ont sélectionné les 100 utilisateurs qui avaient enfin des profils pertinents et intéressants vous voyez et ils ont envoyé un carton où ils avaient écrit un message style Kikou où ils disaient que voilà on vous invite à travailler dans notre boîte et puis c'était drôle c'est comme ça ils se sont fait recruter juste parce qu'ils avaient un profil intéressant niveau et contenu qu'ils proposaient vous voyez donc c'est autant d'éléments qui moi aujourd'hui me motivent bon après il y a le stress aussi qui est lié c'est vrai vous pouvez avoir juste un simple composant si ça n'est utilisé pas beaucoup de personnes il y aura forcément du stress parce que vous ne voulez pas qu'un composant que vous avez qui est et des erreurs quelqu'un va l'installer il va voir les erreurs il faut juste imaginer donc il y a aussi ça qui est là mais bon c'est intéressant de continuer de m'entourir ces paquets là et c'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses donc c'est un peu ce qui me motive aujourd'hui ok parle-nous un peu parle-moi de tes joies avec tout ce stress parce que quelles sont les joies que tu ressens malgré tout tout ce que tu ressens bon moi personnellement les joies c'est quand quelqu'un m'écrit me dit qu'il a trouvé le paquet d'intéressants forcément ça me motive j'ai mis un outil de statistique je crois sur la documentation que j'avais réalisé pour le paquet de ces lettres et je pourrais voir les utilisateurs ceux qui utilisent ils viennent de quel pays par exemple du coup j'avais chaque semaine ça montait ça montait ça montait je ne m'attendais pas du tout à ce qu'un simple outil les gens consultent autant la documentation et ça ne s'arrêtait pas de monter et quand j'allais sur NPM je me rappelais j'avais même un paquet une page du paquet c'était un piqueur qui était là et j'actualisais tout le temps et puis je voyais le nombre de téléchargements en train de monter ça ne s'arrêtait pas vous voyez donc c'est quelque chose qui vraiment m'encouragait et il y avait aussi sur GitHub le nombre de personnes qui utilisaient le paquet au fait ce sont des éléments de motivation et le fait est que des gens vont te contacter pour te dire qu'ils voudraient que tu travailles sur ce genre de projet enfin un projet où on voit que ce que tu fais ça pourrait les intéresser donc au fait ce sont des éléments qui moi me motivent à continuer donc c'est un peu ça ok Claude pas de mots un peu peut-être je vois bon c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a cette joie qu'on ressent quand un ami ou proche dit ah oui j'aime ton truc moi je pense ça donne envie à continuer et surtout surtout moi je prends ça comme pas forcément comme des félicitations mais je prends ça comme on est en train de dire attention c'est maintenant il faut commencer c'est maintenant parce que quand on te dit ok c'est bon c'est que tu dois te faire pour que tu ne reviennes pas en arrière pour ça ça motive bon c'est ça un peu on drive c'est tout ok Oraz tu peux me dire pour la même question oui merci bon c'est à peu près pareil que Claude et Onésine donc oui ce qui les joies qu'on a vraiment c'est les joies qu'on a vraiment c'est quand tu finis le truc ou quand tu finis la ticket tu as les commentaires quelqu'un te dit waouh ça c'est très bien écrit merci pour le partage et tout du genre oui ça te motive ou bien quand tu écris un tutoriel quelqu'un finit et dit l'a aidé quand même à apprendre de nouvelles choses tu es vraiment content ou soit même quelqu'un te corrige t'apporte un truc que tu ne savais pas tu dis waouh donc c'est vraiment ça les joies qu'on a vraiment là donc c'est ce que tu peux dire ok merci on va s'en arrêter là d'abord et prendre quelques questions je pense que Auras avait une question à poser si vous avez là des questions on les prend un peu d'abord avant de conclure plus tard déjà ceux qui veulent poser des questions ok ma question est beaucoup je pense que je vais poser là ok je pense que je vais poser la question après à claude à ce moment long ok d'accord sinon moi j'avais une question à poser à claude la question c'était quoi bon en fait tu vois j'avais vu un peu le temps le package bon en fait on empile un peu au fait les attributs html là on les appelle on les empile un peu mais non la question c'était quoi est-ce que c'est possible au fait d'injecter directement des variables à l'intérieur tu t'es tes éléments dans le test que tu as fait tu as écrit du long test tu aurais pu créer une variable et directement lire le contenu à travers la variable quoi genre au niveau de la description je pense qu'il y avait assez du test ça rendait le html assez bon je dirais pas le thème en toi assez quand même volumineux quoi ok je comprends pour le fait que le thème soit gonflé en fait je veux dire par la grâce de dieu pour les prochaines actions c'est un coup déjà on a essayé de faire pour que par exemple chaque fois qu'il y a des changements il y a un événement que l'utilisateur peut écouter et faire des modifications des choses qu'il a envie de faire pour s'enuser le message s'il ne voudrait pas toutefois utiliser les messages directement sur le html en dehors de ça le message là que j'ai mis le nombre de quantités bon c'était à titre illustratif de la puissance un peu de la chose sinon c'est optionnel et aussi pour les prochaines versions le truc sera international comment on dit ça je ne sais pas si c'est le mot genre ça va supporter plusieurs langues ce qui va faire qu'on ne sera plus obligé d'utiliser l'attribut message pour gérer le message et en dehors de ça pour diminuer la quantité de tests on aimerait penser des règles un peu généralistes par exemple quand je prends une règle que je souhaite je l'appelle NEM alors on peut spécifier c'est quel pays et le NEM puisqu'on a dit que c'est un règne NEM il peut se défendre pour que ça puisse respecter plus ou moins en réalité du pays ce qui va faire que ça va diminuer le fait de dire que c'est requis c'est minimum 2 ou bien c'est maximum 60 donc en utilisant par exemple la règle NEM alors il sait que c'est requis c'est minimum 2 c'est maximum 60 par exemple pour le BNEM donc il y a ces choses qui viennent pour la version actuelle et s'il faut résoudre ce problème c'est qu'il faut écrire une règle ou bien ajouter le message pour enregistrer le message via une fonction qu'on a exposée mais malheureusement je ne l'ai pas documentée mais quand même c'est là où on peut enregistrer le message au lieu d'utiliser la trivia ce qui est mieux ok et tu peux repartager un peu je n'arrive pas à retrouver ça sur le YouTube si tu as le code à côté je voudrais voir un truc bon si vous avez des questions posées levez la main et tout donc je ne vais pas monopoliser trop la parole en attendant que voilà si tu as le code à côté là j'aimerais voir un truc je n'avais pas bien vu ça quand j'avais un problème de connexion allo Claude tu es là oui je suis là je disais bon je ne sais pas si ça serait trop long sinon bon c'est pas grave je vais voir ça après je vais voir ça après c'est pas grave on ne va pas rendre le mix assez nôtre du coup les amis est-ce que vous avez voilà des questions à les poser voilà si peut-être parmi vous des gens voudraient se lancer dans la création de contenu si les questions à les poser les difficultés qu'ils rencontrent à vous de voir en tout cas les questions si vous avez des apports des conseils à les donner parce qu'on ne finit jamais d'apprendre oui melvinados salut melvinados bonsoir et bonsoir c'est pas melvinados c'est Jean-Pierre Sago ah ok d'accord désolé je suis un ami de Claude Claude Facil ok bon je n'ai pas je n'ai pas débuté la réunion avec vous mais j'ai suivi un peu à partir du du moment où vous avez commencé à parler de la gestion du temps ok oui je te reçois du coup tu as une question bien tu as l'accord oui oui j'ai une question quand j'ai écouté Claude concernant sa gestion du temps il a dit qu'il a commencé à mieux s'organiser il y a récemment six mois je crois que c'est ça oui je me rappelle tu avais dit ça depuis que moi j'ai connu Claude dans la programmation et tout ça fait déjà des années et si il dit qu'il a commencé à s'organiser qu'il a juste il y a juste six mois de cela comment il faisait ce temps comment il gérer ce temps pour pouvoir foncer dans la programmation et avec 2010 ça a fait cette explication à ce niveau ok Claude voilà ton ami voudrait savoir donc qu'il te connaissait comme une machine de guerre tu te connaissais comme une machine de guerre tu as toujours foncé donc il pensait que tu avais une stratégie pour pouvoir y arriver quand même à faire ce que tu faisais pour foncer au temps mais ils avaient des choses bizarrement que non mais le gars n'était pas organisé mais Mene l'a organisé mais comment tu arrivais à faire avant dis-nous un peu comment tu as arrivé à faire tout ce qu'il a dit au début je ne le ferais pas trop mais en réalité c'est comme j'avais dit quand j'attaquais un truc je finis avant de commencer une autre chose mais dernièrement ce n'est plus ça je peux être en train puisque je dirais j'ai plusieurs choses à gérer ce qui fait que je ne peux plus tout mon temps à gérer une seule chose avant d'entamer ce qui a fait qu'il a fallu que je je réorganise un peu les sujets pour pouvoir travailler sur plusieurs choses simultanément je ne sais pas si Melvin tu as compris un peu ce qu'il a dit là si je veux prendre c'est pas là maintenant il s'est organisé il s'est bien organisé puis il s'est donné une rigueur il s'est dit bon si je prends un projet A de telle à l'heure si je ne le fais pas je dois je dois mettre ce projet d'abord à K.O. bon tu vois dans la vie tout dépend pendant que toi tu penses que tu es organisé enfin pendant que toi tu penses que toi tu es organisé enfin pendant que les autres pensent que tu es organisé mais toi tu te dis que tu n'es pas du tout organisé voilà peut-être que pour lui il n'était pas organisé pour lui c'était pas encore ça vraiment l'organisation quoi donc donc Claude voilà est-ce qu'il y a d'autres questions sinon je viens d'avoir une question qui vient de me venir à l'esprit c'est par rapport au package on a parmi nous en tout cas des créateurs de contenu du code moi en fait il y a toujours un truc qui m'a intrigué par rapport au package au fait les packages quand tu installes c'est carrément du code source en tout cas c'est carrément un projet je vais peut-être aller encore plus en profondeur peut-être plus tard mais c'est carrément un projet que tu installes au fait que tu rajoutes à ton projet du coup ce qui fait que moi je n'ai pas vraiment froffant des paquets bon j'en installe j'en installe toujours mais ce qui fait que moi-même je n'ai pas vraiment la motivation d'en faire parce que il me dit que voilà je vais encore ça va alloudir un peu le code des trucs comme ça du coup moi ce que moi je préfère j'en avais même discuté avec Onésime je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle ce que moi je préfère c'est de créer des composants et c'est que ce composant il est là si quelqu'un veut l'utiliser il va juste sur mon éditeur il va copier le composant qui copie dans son code et l'utilise sans problème quoi que de faire carrément il barille qui sera basé sur un projet des trucs comme ça mais là Onésime c'est vrai que la dernière fois on n'a pas fini la discussion là j'ai l'occasion de relancer encore le débat tu peux nous dire il y a aussi monsieur Thomas qui a eu la chance de me soutenir un peu il y a des sous-as aussi bon bref déjà on les essaie d'ailleurs on reprend la question là de sous-as je vais le prendre plus tard peut-être qu'on peut essayer de démystifier ça ce soir pour voir peut-être qu'il y a des gens comme ça dans le chat qui ont des packages et tout donc voilà qui ont des composants plutôt bon au fait quand tu installes un package normalement si le package est bien fait bon enfin je suis pas en train de dire que ce que je fais c'est bien fait il y a encore pas mal de choses à corriger tu vois quand on fait un package il y a comment je veux dire le but quand tu parce que quand tu fais ton package peut-être tu t'es servi d'un bundle pour pouvoir faire le package maintenant le but ici c'est que qu'est-ce que le bundle et en tout cas le bundle va sortir va donner comme sortie comme output tu vois c'est le output normalement que toi tu es censé importer dans ton projet pour pouvoir utiliser les fonctionnalités du package du coup quand le package normalement est bien fait qu'il n'y a pas énormément de sorties tu vois ou bien des sorties inutiles ou que le package peut-être il y a énormément de composants et le package propose moins de pouvoir importer uniquement un seul truc que tu veux utiliser dans le package là on pourrait dire que c'est bien fait que ça ne devrait pas poser de problème dans ton projet parce que moi j'ai regardé les sorties par exemple des packages que j'ai réalisé mais quand tu fais un import c'est exactement le fichier concernant le composant qui est importé dans ton projet c'est pas comme si c'était tout un projet avec un répertoire d'autres modules ou avec d'autres fichiers tu vois le build en fait ne contient que les fichiers peut-être CSS Shavascript normalement qui sont indispensables au fonctionnement du composant ou au fonctionnement du package en réalité tu vois parce que sur NPM il y a le NPM ignore le fichier où tu renseignes tout ce qui ne va pas sur NPM par exemple tu vois donc le repo que tu as sur mon GitHub c'est pas tout ce qu'il y a sur le repo comme fichier qui va sur NPM donc c'est un peu ça bon toute personne peut m'aider il y a aussi monsieur Thomas qui est là il peut peut-être renchérir par rapport à la question ok donc il y avait déjà j'ai oublié le nom merde il y avait oh voilà Dessouza qui avait les villes là bonsoir à tous et salut Dessouza ok je ne compte pas répondre précisément à cette question ou apporter un rapport mais je comptais faire un partage avec sur le coup j'ai je suis venu un peu bon un instant ok Aurel tu peux rapidement dire ce que tu voulais dire allô il y avait un peu de bruit autour de moi voilà j'ai rejoint le mythe en cours de voix donc je suis également créateur de contenu j'ai débuté il y a peu et j'ai entendu lors du partage des intervenants des choses qui m'ont vraiment fait écho parce que lorsque je partage je ne commence pas à créer du contenu qui s'agit d'articles ou de de vidéos youtube le premier objectif pour moi c'est c'est qu'il y a des thématiques qui me passionnent ou sur lesquelles j'ai vraiment envie de maîtriser le sujet et je fais des recherches et c'est l'occasion pour moi de faire des recherches et d'apprendre encore davantage et c'est en cela que je gagne et bon c'est vrai qu'à côté il y a le côté il y a le volet branding où ça ouvre des occasions j'ai eu des occasions des gens m'ont sollicité il y a eu des choses de nouvelles portes qui se sont ouvertes même déjà avec les quelques bribes de création que j'ai pu faire là je voudrais quand même poser une question qu'en est-il lorsque on commence par créer du contenu et que bon à ce moment c'est vrai que j'en suis encore relativement au début mais j'ai cru avoir comprendre en écoutant le partage de certains intervenants que c'était des choses qu'eux-mêmes ils ont vécu moi particulièrement je suis encore je m'intéresse au domaine de tes jeux vidéo donc c'est encore une niche très peu explorée ici donc à un certain moment j'ai l'impression que je me demande si vraiment là où je publie mon contenu j'étale ça est-ce que c'est vraiment c'est vraiment la niche ça est-ce que je publie mon contenu à la bonne niche il y a un intervenant qui a dit par exemple qu'il avait publié son paquet la plupart des retours qu'il avait c'était les retours qui venaient de l'extérieur c'est comme si dans son environnement immédiat il n'y avait pas de retour pertinent en fait dans ce genre de contexte comment on fait c'est vrai que c'est déjà un point positif pour moi et c'est là d'abord le point principal que je suis constamment en train d'apprendre en train d'apprendre et c'est les challenges que je me donne également sur le plan sur le plan technique et que j'ai vu déjà des opportunités s'ouvrir rien qu'à travers ce que je fais déjà et des appels à projets qui sont en perspective et bon mais je voudrais quand même savoir parce que c'est aussi un moment de se poser ces genres de questions je me demande est-ce que je commence pas à chercher de plus en plus d'autres et pas me questionner sur la niche au fait je vais avec qui je je dessine mon contenu puisque cette question de niche chope une peut-être parenthèse pour ne pas pas trop trop métallée je vais conclure rapidement ça c'est aussi pour poser lorsque j'ai eu à créer il y a quelques années mon premier jeu vidéo quand j'ai vu les stades quelques années plus tard j'avais plus de téléchargements en France en Côte d'Ivoire dans les pays aux alentours même qu'ici donc c'est quelque chose sur lequel je me questionne beaucoup merci ok donc déjà dans le lot s'il y a quelqu'un qui veut reprendre la question de Patrick Patrick voilà Patrick voilà donc il peut déjà lever la main il y a Orel qui voulait prendre la parole rapidement Orel tu es là salut donc je voulais je voulais apporter quelques précisions sur pourquoi est-ce qu'il y a un composant comme tu l'avais dit pourquoi mettre ça dans un paquet au lieu d'aller juste copier le code du composant et mettre ça dans son code donc avec cette approche là tu auras quelques problèmes comme comment est-ce que tu gères quand le composant évolue et que tu veux la nouvelle fonctionnalité que le développeur a mis tu vois tu seras obligé d'aller copier le code et de mettre ça dans ton code ou bien comment est-ce que tu gères quand il y a des bugs tu seras obligé d'aller faire de faire les allers-retours et de mettre ajoutant code en fonction de ce que l'autre a fait avant de pouvoir utiliser réutiliser le composant alors que si on utilise un système comme npm comme on les aime le faire tu fais juste npm install tu package et puis ça installe tout ce qui est nécessaire pour faire tourner le composant c'est top et ça aide aussi dans le travail collaboratif parce que le composant peut évoluer et tu vas sélectionner juste une version de ton côté à toi pour ton travail donc ce sont les précisions que je voulais apporter effectivement quand tu as commencé à dire ça ça m'a appelé un composant j'ai aussi travaillé sur un composant de ces lettres un peu comme on les aime je me suis inspiré aussi des ces lettres que beaucoup de développeurs VGS utilisent le problème c'est que j'ai développé une version donnée le problème c'est que quand je voulais l'utiliser dans un projet finalement je voulais plus du levé ces lettres de vue je voulais dire mon propre composant donc il s'est fait que quelques jours en avant non je l'avais installé dans le projet dans lequel devais l'utiliser mais c'est fait que je l'ai amélioré dans le projet de base que j'ai publié sur du thème donc j'étais face à une problématique donc il me fallait encore copier le code du composant depuis le côté et mettre à jour sur mon compte c'est effectivement c'est pertinent ce que tu dis ok je paie monsieur thomas donc à ce que vous pouvez un peu nous expliquer un peu comment ça se passe derrière l'étude de bide là voilà peut-être qu'après aussi comment on les aime je veux aussi publier peut-être ce composant si je l'améliore un peu plus ah désolé je n'ai pas bien suivi les bulles de quoi donc en fait je disais que je trouvais dommage de voir à chaque fois installer des paquets ici à chaque fois c'est un projet pour un package pour créer par un package je suis obligé de créer un projet vu pour le package et qui après quelqu'un va installer bon en fait je n'imagine que c'est comme ça parce que j'ai jamais lu des articles où quand tu as un projet sur GitHub tu peux transformer ça en package je ne suis pas vraiment allé en profondeur puisque ça ne m'intéressait pas du tout donc il me dit que c'est plus simple de pouvoir créer un composant et quelqu'un de composant l'utilise donc Aurel disait que ce n'était pas forcément une bonne idée parce que quand il y aura des problèmes de version si on soit amené à faire des copies qu'on a à chaque fois que ce n'est pas pertinent donc j'aimerais savoir le mécanisme derrière le mécanisme de transformation derrière le package comment ça se passe réellement si par exemple j'ai un composant vu je vais transformer sympathique comment ça va se passer techniquement je ne sais pas trop comment ça se passe au niveau de vue mais avec React par exemple vous n'avez pas besoin de prendre tout votre projet de le transformer en module il y a des méthodes à adopter il y a des je ne sais pas comment appeler ça il y a des manières de faire qui font que soit c'est un seul composant que vous prenez vous le transformez en package de NPM que vous envoyez soit c'est une série un lot de composants que vous construisez que vous et que vous déployez comme un module donc ce n'est pas que systématiquement c'est tout le projet il y a des méthodes pour faire ce qu'on veut de façon distincte ok en fait je le dis parce que souvent avec Vue.js il y a le Vue.js qui vient avec pas mal de choses peut-être que c'est peut-être la question slim dont vous parlez je sais qu'avec Vue aussi on peut directement avec un document HTML directement importer Vue dedans parce qu'il faut créer mon composant comme ça ou bien il faut le créer avec un Vue.js bon peut-être qu'après aussi je vais me renseigner correctement sur ça oui ça dépend de l'objectif visé est-ce que tu veux ce que tu veux créer comme paquet ou bien comme composant est-ce qu'on doit pouvoir l'utiliser avec le CLI ou soit est-ce qu'on va l'insérer directement dans un HTML standard ou soit est-ce que je ne sais pas ça dépend de qu'est-ce que le composant doit faire et comment on doit l'utiliser est-ce qu'on va faire un PM install et il est disponible dans le scope du projet ou bien etc etc d'accord je pense que je vais être plus méroncée et Aurel tu veux reprendre la parole ou bien c'est un bug tu n'as pas déserti la main ok au lésime tu veux rajouter quelque chose oui par rapport à ce que tu as dit par exemple moi contrairement enfin contrairement à Fuchsia si vous utilisez Fuchsia par exemple nous au niveau de React on utilise Create React App bon c'est vrai qu'il y a FIT aujourd'hui en fait Fuchsia va te permettre de pouvoir créer générer un dossier avec une organisation de fichiers pour pouvoir travailler avec un projet Fuchsia et ça vient avec pas mal de choses comment on appelle ça déjà le truc quand tu modifies un fichier automatiquement ça rafraîche et ça rafraîche ton truc là avec un serveur avec un serveur aussi de développement pas mal de choses moi par exemple quand je voulais créer mes packages moi je n'ai pas utilisé Create React moi j'ai démarré un projet javascript de base et j'ai enfin écrit mon projet de sorte à ce que je puisse pouvoir tester mon composant en même temps en local tu vois maintenant je crois que toi tu te plains beaucoup plus par rapport à la sortie quand on installe un composant tu disais que c'est tout un projet c'est pas tout le dossier que tu as avec Fuchsia qui est importé quand tu installes un composant enfin je ne sais pas si tous les composants c'est au niveau de tous les composants c'est comme ça ça se passe moi par exemple quand tu installes un des paquets que j'ai fait et avec beaucoup de paquets que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui par exemple tu as un fichier je ne sais pas moi ça peut être mts.gsm.js ou enfin ça dépend de l'extension de comment la personne a nombré son fichier par exemple tu vois c'est le fichier là seulement et normalement dans un projet c'est un peu comme un fichier c'est un peu comme un fichier .js ou .ts que tu as et qui est en quelque sorte comment je vais dire enfin qui contient ce fichier là contient le code de ton composant c'est pas comme s'il y avait encore d'autres fichiers dans le build quand tu fais l'installation par exemple moi quand tu installes mon package je crois tu as le readme tu as le package .dzone au niveau du projet quand tu fouilles le nôtre module et en dehors de ça tu as peut-être les fichiers CSS et normalement peut-être qu'on a besoin d'importer quand on veut un certain nombre de styles et quand on utilise le package et le fichier c'est même normalement qui contient le code du composant et en fonction du bundle que tu as utilisé le code tout ce que ça génère c'est pas un code tout ce qui devrait être aussi compliqué que enfin très compliqué c'est parce que tu vois ce que je veux dire oui je vois un peu maintenant il y a le code qui veut enrichir un peu bien prendre en tout cas il veut donner il veut prendre bonsoir à tous en fait moi j'ai une question concernant les packages ma question est celle-ci sous Python j'ai eu à créer un package en temps qui en fait dépendait d'un autre package et l'autre package imposait une installation d'une version récente de Django parce que c'était pour un projet Django donc l'autre package dont moi je dépends le mien dépendeur imposait une installation d'une mise à jour de Django alors que le projet sur lequel je voulais bosser devrait être à marcher sur une version particulière de Django maintenant vu que moi mon package dépend d'un autre package alors je suis bon je ne sais pas si il y a forcément un moyen de régliger le problème mais quand même en son temps j'étais contraint d'appliquer les obligations les règles de base de l'autre package donc ce que je voulais savoir en gros c'est est-ce que c'est bien c'est bien de créer des packages qui dépendent d'autres packages et si oui pour de pareils problèmes comment pouvons-nous régler cela Onésime Claude et d'autres personnes je pense que c'est c'est vous qui crée les packages ici donc on ne sait pas tu veux répondre rapidement bon ok je laisse monsieur Thomas répondre rapidement d'abord non s'il te plaît vas-y ok bon pour ma part par exemple j'essaie quand je vais développer des packages d'éviter d'utiliser forcément d'autres packages parce qu'il y a ces contraintes-là que ça rajoute aussi et il y a aussi la taille du package que vous allez réaliser parce que si vous utilisez un package qui est mal construit et peut-être ne suit pas un certain standard ou un package qui est fieux pour travailler vous aurez par exemple ce genre de problème peut-être ce n'est pas une solution tout de suite qui va vous permettre de résoudre votre problématique que vous avez actuellement sur votre package c'est peut-être si la fonctionnalité que vous utilisez au niveau du package c'est une fonctionnalité que vous pouvez implémenter vous n'avez pas besoin forcément de l'intégralité de tout ce qui est disponible au niveau du package vous pouvez réaliser cette fonctionnalité dans votre package moi je pense que quand on veut faire un package le mieux c'est de pouvoir restreindre l'installation d'autres packages que d'avoir un package qui a énormément d'autres je ne sais pas un package enfin un package qui utilise beaucoup d'autres packages parce que ça risque d'allaudir au finit la sortie au fait le output que votre package va sortir donc c'est un peu ce que j'ai à dire par rapport à ça ce n'est pas vraiment une solution ok Claude M. Thomas oui Claude vas-y je vais dire à titre d'expérience moi la première fois où j'avais essayé de faire ce truc de cuivre là c'était 12 KB 12 kg je pense bien mais j'ai essayé puisque j'ai découvert deux versions de validateurs JS je me suis dit ok je vais me reposer sur ça puisqu'ils ont déjà beaucoup de règles mais le problème c'est que un truc qui pesait 12 KB est rapidement revenu à 200 et ça c'est sans que nous-mêmes sans que moi-même je n'ai ajouté de nouvelles choses ça fait que je ne m'étais pas senti bien deuxième chose je prends la règle de Tune de validateur JS en fait avant que ça ne puisse bien marcher si c'est un nombre par exemple il faut précéder la règle d'un TG pour que l'autre puisse comprendre que c'est un nombre avant que la règle ne puisse passer moi ça me gênait moi je voudrais quand même que la personne ne puisse pas faire un TG avant genre en faisant Bitune alors lui va se baser sur le type de données qui est renseillée pour pouvoir gérer s'il faut la façon dont il va donc il y a cette contrainte mais pour être un truc clair parfois il y a des choses que pour le faire ça prend vraiment du temps ça prend vraiment du temps donc j'ai discuté avec monsieur Ahmed il m'a dit ce que je te propose dépasse laisse le package et fait un truc à partir de zéro effectivement quand il a fait ça ça a porté c'est toujours léger et c'est genre je contrôle tout quoi donc s'il faut vraiment dépendre d'un package je te propose que ce soit vraiment très urgent ou bien très important avant de le faire sinon il vaut mieux faire soi-même ça permet d'apprendre et ça permet de voir aussi comment les choses marchent merci ok je ne sais pas si monsieur Thomas a quelque chose à dire oui rapidement je veux savoir le package que vous avez créé je ne me rappelle plus de qui a posé la question le package que vous avez créé et qui est basé sur un autre package maintenant votre projet veut une version en avance ou en arrière du package dont votre package dépend ok bon le package si je me souviens bien le package dépendait de comment on appelle le truc là c'était pour les éditions de blog pour l'interface web disons quand on prend un site de un blog je veux savoir par rapport aux versions ou bien par rapport à ce que votre projet demande est-ce que c'est avant est-ce que il demande peut-être une version avant ce que votre package intègre ou bien après ce que votre package intègre parce qu'il y a une dépendance vous avez créé votre package en dépendant en incluant la dépendance sur un autre package maintenant votre projet le projet dans lequel vous voulez travailler est en conflit avec la version du package dépendant c'est bien ça je pense que c'est ça en fait le projet le package que j'ai créé dépend de notre package comme vous l'avez dit et ce package l'installation de ce package vient avec une installation de la dernière version de Django mais le projet sur lequel je suis en train de travailler impose une version int de Django du coup l'autre package dont moi mon package dépend vient toujours et mettre à jour le package de Django alors que le projet de base ne veut pas une mise à jour du package Django en fait alors ce que vous devez faire c'est que vous devez refaire votre package pour qu'il supporte une ancienne version du package qui correspond à votre projet parce que je suis sûr que le package dont vous dépendez a déjà eu des versions qui ont été testées validées pour la version du Django de votre projet actuel donc vous refaites votre package en décalant la version vers ce qui correspond à votre projet je prends un exemple très simple j'ai créé un package A qui est basé j'ai créé un package A qui est basé sur un package Z de la version je prends 10 maintenant je vais utiliser dans mon projet mon projet a besoin d'une version je ne sais pas 7 de ce package Z donc je refais mon package pour intégrer la version 7 de mon package Z et comme ça je pourrais l'utiliser dans mon projet il ne faut pas oublier tous ceux qui sont en train de créer package qui sont en train de créer des modules la gestion des versions c'est un travail colossal que vous allez devoir faire un travail gigantesque que vous allez devoir faire sinon vous aurez beaucoup de bugs dans vos issue log je ne sais pas si monsieur loco a pu comprendre ma gymnastique oui monsieur Thomas j'ai bien compris j'ai compris maintenant ce n'est pas un problème de créer des packages qui dépendent d'autres packages parce que la création d'un package vient de l'expression d'un besoin et par rapport aux besoins selon ce que vous créez vous allez devoir dépendre d'un autre package donc il faut faire une gymnastique de gestion de version et définir concrètement ce qu'on veut faire avec le package ce que ça doit donner et comment on doit le gérer voilà merci monsieur Thomas pour pour cette explication il y avait dessous de là Patrice qui avait posé une question je pense que Horace va répondre va essayer de répondre à la question et je veux aussi donner mon avis par rapport à ça je vous laisse dire Horace répondre à la question Horace tu te rappelles de la question de Patrice est-ce qu'il peut rappeler brièvement la question bon je répète rapidement pour ne pas perdre le temps en fait Patrice dit qu'il est dans il est créateur de contenu comme toi et qu'il est plus dans les jeux vidéo le problème c'est que il a remarqué que son contenu n'est pas vraiment je dirais pas apprécié il a remarqué que son contenu comment on dit ça de façon douce il a remarqué que son contenu n'est pas apprécié voilà pas ses confrères d'ici pas apprécié mais son contenu n'intéresse pas voilà c'est le bon terme n'intéresse pas ses confrères d'ici c'est comme si c'était trompé de niche mais non comment il doit faire alors qu'à l'étranger au Maroc en Côte d'Ivoire il a quand même des retours est-ce qu'il doit arrêter est-ce qu'il doit continuer qu'il a son contenu qui s'est mis en place est-ce qu'il veut continuer quand même à produire du contenu dans les jeux vidéo enfin dans dans les jeux vidéo est-ce qu'il doit s'arrêter parce que ceux qui sont autour de lui ne sont pas intéressés et tout est-ce que tu as des conseils toi en tant que youtube tu produis des contenus voilà qui sont pas forcément qui n'intéressent pas forcément des gens comment toi tu fais par rapport à ça bon merci pour la question bon ce que je veux je peux lui répondre c'est non il n'a pas il ne peut pas juste arrêter à cause de ça parce que peut-être la communauté locale n'a pas peut-être le même engouement ou bien la même utilisation la même acceptance que d'autres communautés pour son produit un peu comme et les packages tonnésine en fait les gens viendront utiliser le package pour diverses raisons et je pense la raison la plus c'est évident trop importante c'est que en fait c'est vraiment utile ils ont besoin du truc et tu as fait ils cherchent un truc similaire ils n'ont pas trouvé ils sont tombés sur le package ils ont utilisé voilà donc si c'est pas parce qu'en local ou bien dans la communauté baignoise des gens sur des projets n'ont pas eu besoin de il y a beaucoup plus de personnes extérieures qui ont besoin de la librairie qu'en local qui va dire que la communauté n'a pas accepté la librairie ou autre donc ça peut être comme tu l'avais souligné peut-être la communication d'autres peut-être quelques-uns en avaient besoin mais ils ne savaient pas que il y a ce M. Beninois qui a développé le truc donc j'allais plutôt utiliser ça au lieu d'aller développer moi-même ou utiliser autre librairie donc déjà si beaucoup à l'extérieur utilisent plus qu'ici donc soit c'est que à l'extérieur ils ont vraiment plus apprécié ou plus besoin de jouer ce jeu ou soit c'est peut-être qu'il y a un problème de communication par exemple moi je ne je connais pas le jeu donc je viens en fait de découvrir en fait peut-être un problème de communication qu'il faut communiquer aussi je ne sais pas s'il communique déjà de façon globale à l'extérieur ou ici ou bien comment il gère la communication ou bien il publie juste il laisse l'algorithme recommandé donc tu publies directement mais tu as une stratégie de marketing ou bien comment tu comment tu laisses la recommandation de l'algorithme à défaut je serais bien ouvert à avoir des conseils en ce sens sinon généralement je publie je relève sur les réseaux où je suis présent et la plupart du temps LinkedIn et WhatsApp c'est maintenant que je je me demande si bon Facebook serait également une niche mais bon essentiellement c'est disons que c'est sur LinkedIn actuellement et quand c'est YouTube généralement c'est l'algorithme c'est un peu ça quelque chose de plus pertinent pour le moment ok Claude rapidement tu as tu as un truc à dire bon j'aimerais dire au frère de le plan de célébrer je trouve plutôt normal que les gens des séries s'intéressent à ça parce que au Bénin je veux vidéo même si moi qui suis si je vois ça je veux juste regarder bon m'impressionner puis ça va s'arrêter là je peux dire mais c'est pas s'il y a des gens dans l'ombre qui vraiment veulent s'intéresser dans ce dans ça pour le moment sinon pour moi mon constat personnel au Bénin ici bon on n'est pas trop chaud je dis c'est moi je ne vois pas trop qu'on est chaud pour ça donc c'est normal que tu sois à l'intérieur donc il ne faut pas tenir compte de ce que on ne voit pas ça encore pour dire que tu vas arrêter je trouve ça en tout cas normal merci ok Orens je pense que Patrice faites ta préoccupation c'est l'acceptance que les gens jouent les gens contribuent en fait bon dans mon cas je suis vraiment ouvert à voir comment je peux fonctionner avec est-ce que en tenant compte de ça je dois me focaliser beaucoup plus maintenant sur l'extérieur ne serait-ce qu'au niveau des contenus que je produis qu'au niveau des jeux que j'ai eu à développer j'ai remarqué que tiens à l'extérieur il y a eu beaucoup plus beaucoup plus d'engouement j'ai eu ça c'est déjà pour les statistiques que j'ai eu pour les jeux c'est déjà assez fixe c'est vrai qu'il y a un côté communication bon j'ai fait avec le budget que j'avais mais bon je me demande si tiens est-ce que je m'orienterai pas beaucoup plus en regardant à cœur que ma niche est beaucoup plus de ce côté tout en étant ouvert à vulgariser le contenu ici en local en fait si vous avez juste des conseils en ce sens c'est un peu dans l'objectif ok moi j'ai quelques conseils à te donner je ne sais pas si Horace a fini de parler bon je voulais ajouter un truc donc ce que je vais je peux te conseiller c'est naturellement de ne pas abandonner et comme tu as dit de de travailler sur la cible parce que quand tu as un produit l'objectif en fait vraiment c'est d'aller trouver bon d'autres connaissent en fait la cible avant même de développer le produit mais peu importe ici c'est un jeu vidéo et c'est ce n'est pas encore très c'est pas beaucoup de 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 qui développent des jeux vidéo comme ça et le concept et tout donc c'est vraiment aussi de voir qui sont ceux qui sont intéressés même si c'est pas forcément les béinois il n'y a pas de problème peut-être à un moment donné ils vont être intéressés ils vont vouloir jouer ça mais en fait il faut que tu te concentres ceux qui sont vraiment intéressés par ton produit et donc et ça va prendre avec eux et peut-être d'autres aussi vont être intéressés après donc c'est ce que je vais ajouter ok merci Sostel avant que je ne reprende la parole on te reçoit à l'histoire je disais bonsoir tout le monde vous me recevez là bonsoir nettement mieux que oui tu vas être déconnecté alors tantôt je disais bonsoir tout le monde là vous me recevez oui c'est mieux ok c'est par rapport au problème qui a été posé sur les jeux vidéo je vais un peu revenir sur ce que chacun a déjà dit alors monsieur Dessouza il y a la cible dont vous devez tenir compte est-ce que votre jeu à la base vous l'avez développé pour des Béninois voire des Africains des Africains voire des Béninois si oui je vous demanderai d'étudier un peu les habitudes des Béninois parce que nous parlons d'une zone où la couverture en réseau de téléphonie mobile en tout cas n'est pas assez forte les gens continuent d'utiliser des portables Android d'une autre génération il y a peu de gens qui ont d'ordinateur donc il y a tous ces facteurs là à prendre en compte est-ce que votre jeu par exemple est lourd ça dit quand on l'installe sur le PC ou bien sur le portable comment ça se comporte parce que les gens voudront toujours avoir un produit en tout cas un logiciel un programme qui ne va pas peser sur leur smartphone ou sur leur PC donc soit vous adaptez votre produit au matériel voilà au matériel disponible au Bénin soit vous vous concentrez sur ceux qui ont déjà montré un réel intérêt à votre produit malgré que bon vous n'aviez pas spécifié enfin vous ne vous êtes pas posé des questions sur la cible avant de vous lancer donc moi c'est tout ce que je vais vous recommander donc vous avez en fait selon moi deux choix vous avez à choisir la cible soit ceux qui ont déjà prouvé un intérêt ou alors vous adaptez votre produit à la zone toujours en communiquant bien sûr parce qu'il faut surtout communiquer communiquer pour que ça puisse supporter et que ça puisse donner communiquer Facebook et autres mais surtout faites en sorte que ça puisse susciter l'intérêt des gens de la zone c'est vrai qu'on est tous on est tous développeux souvent en tant que développeux on n'est pas toujours bon communicant mais je vous recommanderais d'essayer ça et je pense que ça va donner et vous ne serez pas découragé d'accord merci merci Sosten en fait je pense que vous n'avez pas vraiment compris ce qu'il disait mais bon on va pas ouvrir là-dessus déjà ce que moi je peux te dire déjà il y a deux façons deux façons parce que moi-même étant créateur de contenu je suis passé par là il y a deux façons la première façon c'est que quand tu veux créer en fait quand tu veux quand tu as un produit ça c'est du marketing quand tu as un produit et que tu veux vendre ce produit là soit les gens sont intéressés soit les gens ne sont pas intéressés c'est-à-dire les gens ne sont pas intéressés par le produit si les gens ne sont pas intéressés par le produit ça a tort de jouer au fait sur la marketing pour pouvoir les amener en fait c'est toi ça a tort de jouer sur comment tu dois faire pour pouvoir les amener tout simplement à s'intéresser à ton produit supposons que tu que tu vends par exemple des belles chaussures mais il se fait que ces chaussures que tu vends tu les vends au village mais non pour que je sais pas pour que les gens viennent au village pour qu'il y ait des chaussures peut-être que tu mets en place une stratégie pour dire que si tu dépasses si tu prends deux heures de temps pour venir dans mon village dans le village prendre la chaussure c'est que tu perds de ton temps c'est que tu perds du temps quoi si tu as pris deux heures de temps c'est que tu as une tradition de 20% un truc comme ça tu pousses les gens au fait à pouvoir s'intéresser à ton produit moi par exemple lorsqu'il avait commencé YouTube moi j'avais commencé avec du contenu HTML, CSS je savais que ce contenu n'allait pas intéresser les gens parce qu'aujourd'hui les gens ne veulent pas faire du HTML, CSS au fait donc soit je m'arrangeais pour que les gens autour de moi où j'ai publié mes trucs puissent s'intéresser à ça pour qu'ils puissent faire le truc ou soit je me concentre je suis les gens qui enfin suis les débutants ce qui a fait que finalement bien que j'ai terminé avec Onésime et tout c'est les gars qui mettaient des lacs sur les vidéos mais ils ne regardaient pas les vidéos qu'à la fin et je la comprenais lui n'a pas bien de savoir comment s'entraîner l'élément en tout cas avec comment s'entraîner d'yver en CSS il n'en a pas besoin mais peut-être qu'il faut se concentrer maintenant sur les gens qui peut-être voilà sur les étudiants les étudiants pour mener deuxième année ou bien des gens qui sont vraiment intéressés et là c'est Facebook je suis entré dans les groupes Facebook moi je suis entré dans les groupes Facebook je suis ciblé en fait mais les étudiants je les envoie les liens et c'était eux en fait qui étaient plus intéressés par les vidéos que des gens de Python Benet les gens de Python Benet qui disaient ok félicitations mais peut-être un like en passant mais ils n'étaient pas eux c'est pas ça qui les intéressait ils savent au moins que tu crées du contenu mais c'est pas ça qui les intéressait donc pour les jeux vidéo nous on va toujours mettre tes likes on va toujours mettre le like à toi de chercher maintenant ta niche ta des légendes qui seront vraiment intéressés parce que si c'est la Côte d'Ivoire continue si c'est le Ghana continue à publier pour eux nous on va toujours mettre les likes à moins que tu mettes en place une stratégie de compte vraiment ouf pour que nous puissions nous intéresser vraiment à la chose c'est les deux façons de faire si tu es dans un lieu où les gens ne sont pas intéressés ils vont juste te soutenir pour dire ok mon frère tu as fait ceci sinon tu les convainc à utiliser ton produit ton outil sinon ceux qui l'utilisent on éhésite les gens l'utilisent à l'extérieur donc ils ne se gênent pas pour nous c'est l'égoïsme ils ne se gênent pas pour nous maintenant il ne va pas vouloir se gêner pour nous parce que voilà les gens disent l'utilisent à l'extérieur maintenant s'il doit encore faire des efforts des trucs comme ça ouais donc c'est ça soit il fait des efforts pour que le blébénon utilise ses outils soit il ne le fait pas puisque les gens de l'extérieur l'utilisent sont produits donc c'est ça donc tu peux rentrer dans le groupe si tu as deux trois personnes qui suivent tes vidéos ou bien ton produit c'est-à-dire bon tu n'as pas besoin d'avoir 100 abonnés selon moi donc voilà un peu le conseil que moi je peux te donner donc il faut aussi c'est ça quoi donc tout ne pas trop long c'est ça c'est pas long tout donc voilà bon je pense qu'on a déjà on a déjà fait 2h 2h23 déjà donc on va s'en arrêter là on va partir non comme Grafica qui fait les live de 3h même si j'aimerais bien mais on va s'en arrêter là donc les amis merci à tous je ne sais pas si il y a un mot de fin vous avez un mot de fin les invités à dire à ceux qui sont ceux qui ont ce risque là quelque chose qui peut peut-être les aider à se lancer c'est pas Onésime, Horace Claude un mot de fin rapidement ok vas-y rapidement donc merci pour tous les merci à tous les participants pour le temps c'est vraiment long mais on n'a pas vu le temps passer moi ce que je veux juste dire c'est que si quelqu'un a toujours dans son un coin de sa tête l'idée de commencer à créer du contenu peu importe le type que ce soit des articles des vidéos Twitch peu importe en fait le bon moment n'arrivera jamais il faut juste un jour juste commencer un truc peu importe commencer juste lancer et après je pense que le reste va suivre c'est tout ce que je voulais ajouter ok merci Horace bon esime bon je sais pas si je dois rajouter quelque chose après ce que Horace vient de dire non si tu me regardes peut-être que je vais je vais répéter au fait comment si je pense qu'aujourd'hui en tant que développeur pour pouvoir vraiment s'en sortir créer du contenu est un excellent moyen je pense parce que juste après ça va commencer tout de suite vous allez voir qu'il y a d'autres postes qui vont s'ouvrir tout naturellement oui donc moi je vous encourage vivement à vraiment créer du contenu avant si moi je le savais depuis l'époque où moi j'étais étudiant aujourd'hui j'aurais probablement énormément de choses je me rappelle sur mes anciens PC j'ai du code que je me dis ça pourrait intéresser les gens mais c'est resté dans mon PC je n'ai rien fait avec à l'époque je ne connaissais même pas github oui donc je vous encourage vous allez beaucoup apprendre moi je ne connaissais pas le test moi j'ai aujourd'hui fait du test oui donc ça ne peut être que bénéfique vous n'avez rien à perdre à le faire donc lancez-vous tout simplement ne pensez pas que parce que vous êtes au béné vous êtes un petit développeur dans votre coin vous n'allez pas faire quelque chose qui va intéresser des gens il y a plusieurs cibles il y a des gens qui sont débutants et qui veulent aussi du contenu donc vous allez probablement trouver votre cible bon courage à des choses là qui actuellement n'arrivent pas à trouver et à cette personne peut-être ici avec un peu de temps ça va peut-être prendre aussi ici donc je vous encourage tout ça créer votre contenu ok merci bon Claude n'a pas lévé de la main donc je pense que c'est bon ok Claude rapidement pour aller voir je commence par remercier la communauté il y a un truc que je vais dire à tout le monde c'est qu'il y a encore quelques mois moi j'hésitais à discuter avec les gens de Python de JS Bénin et aussi de la communauté Bénin parce que je me sentais un peu distant je me disais bon je ne savais pas que vous alliez être si simple surtout quand on voit la façon dont vous vous accusez dans le groupe franchement je ne savais pas donc je me l'ai dit parce que je suis dans un autre groupe où quelqu'un voulait rentrer dans Python Bénin mais il y a un autre qui lui disait s'il ne s'est pas fait il aura abaissé si jamais mais finalement avec Tawal j'ai compris que bon tout ça c'était pour se distraire pour se répéter donc j'aimerais dire à tous qui hésitent de vraiment intégrer les communautés qui existent et ce qui concerne comment on appelle les créations de contenu franchement c'est un truc qui aide moi il y a encore quelques semaines je ne savais pas comment j'ai la version du Montignan avec JITOP je ne savais pas mais j'en avais besoin et comme M. Thomas venait de le dire aussi j'ai pris ça en compte ce que M. Onesina a dit je pense bien par exemple la première version de ce truc il y avait ce qui était publié sur NPM alors que ce n'était pas urgent il n'y avait pas d'utilité donc à tout ça j'ai pu apprendre donc je remercie Python Bénin pour son soutien je remercie JS Bénin et je remercie Béliné Ticop je ne sais pas si vous connaissez ça c'est aussi une communauté de développeurs pour toutes ces communautés m'ont soutenu et je voudrais aussi dire je vous invite vraiment à participer à ce truc moi j'aime trop travailler en équipe en open source j'aime vraiment ça je me sens vraiment bien quand c'est comme ça je vous invite et j'aimerais aussi dire bientôt JS Bénin ils sont en train d'organiser quelque chose quelques surprises pour présenter officiellement cette solution donc j'aimerais vous remercier et bonne chance pour toute la suite et pour tous vos projets merci Claude et merci à tous alors les amis nous sommes à la fin de notre mythe je vous remercie vraiment de votre attention de voilà 2h30 de mythe cela prouve que vous êtes vraiment intéressé par ce que nous faisons par le sujet et tout donc j'espère quand même que voilà ça aurait aidé les gens à connaître dans la communauté quand même nos créateurs de contenu au Bénin aussi nous avons les internationales créateurs de contenu youtube et recoups donc je vous remercie vraiment d'être resté jusqu'à la fin pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin donc la semaine prochaine on aura aussi notre vague de créateurs de contenu donc on aura le célèbre voilà Coladev qui a écrit un livre le célèbre Coladev qui a écrit un livre nous aurons l'international voilà Kevin et je suis en train de démarcher aussi voilà Junior Gantin si possible pour nous parler un peu de la radio de dev enfin bref il y a aussi d'autres personnes donc les amis c'est tout pour ce mythe j'espère que vous l'avez apprécié moi c'était un honneur pour moi de discuter avec vous de partager de vous écouter et tout et ceci je vous dis à plus pour de nouveaux mythe ciao et paix sur vous merci au revoir merci au revoir tout le monde hop je vous éjecte bloquer l'accès à cet appareil j'espère à cet appareil je vous ai de원� Merci.